Cet épisode de Rétro Nouveau est présenté par la microbrasserie Pixel. Rétro Nouveau tient à remercier le marché bonichois neveu de laver le chair pour les Doritos. Vous aimez Rétro Nouveau et voulez nous encourager? Devenez Patreon! Patreon.com slash Rétro Nouveau Rétro Nouveau Salut! C'est un vrai pro. C'était génial. Et bienvenue à ce 215e épisode de Rétro Nouveau. Ça va bien les gars? Ben oui. Pas COVID, personne. Ben oui, c'est ça. Un nouveau standard. J'ai mis la gastrogrippe. Tu crois les doigts, touche du bois. Là, tu as tu nuis de Nouging sans tabarnak, par exemple. La gastrogrippe. Il y en a partout. Mes enfants sont maganés. Tout le monde est magané. Ah oui, oui. Tout le monde est magané. Ma blonde est prof, puis il y a tout le temps, elle me donne des updates à tous les jours. Genre, ah, j'ai sept enfants de moins. J'ai huit enfants de moins. Six mois. Mais ils checkent les tests, puis c'est pas de la COVID. C'est plus cette espèce de... C'est tout ce qui ne circulait plus depuis deux ans. Exactement. Ça attendait, ça, là. Puis là, bang, comme un train. T'as encore lu la grippe et le rhume, puis tout ça. C'est ça. Voilà. C'est encore tout, là. C'est la minute médicale, info santé. On se croirait dans 12 singes, c'est-à-dire. Pas une dystopie. C'est vrai. Ça achève. Collin. Allez vivre sous terre. Yes. Le bon vieux VRS, comme on dit dans le chat. All right. Fait que, hey, un nouveau spectacle. Et puis, on est en forme, quand même. On essaie. Oui. Ça paraît pas. On s'est pas entendu là-dessus avant de commencer, mais ça doit. J'ai pas eu mes mots. On est là. Il me semble que oui, là. On est là. Oui, non. Survive. Les fêtes approchent. Les fêtes approchent. HL. Yes. L'année HL. Les cadeaux style, les voyagements, les tempêtes de neige. Là, c'est demain qu'il faut tout acheter ça. C'est Black Friday demain. Il paraît qu'il y a même une boutique de jeux vidéo qui a des paupières spéciaux qui s'en vient. Oui, en effet. La boutique de jeux vidéo Reto MTL, qui a pignon sur rue à Montréal et également pignon sur Internet, vous offre des promotions à tous les jours. Hier, mardi, était une promotion sur les accessoires. Aujourd'hui, jusqu'à minuit, sur tous les jeux Xbox. Neuf ou usagés. T'en achètes un, t'as l'autre gratis. Fait que c'est merveilleux. C'est génial. Demain, une promo semblable sur une autre compagnie qui ne sera pas, mettons, la PC Engine. Et puis, vendredi, c'est le réel Black Friday. Et puis, il y a d'autres surprises aussi. Alors, ce n'est pas une bonne journée de vente, les gars, pour la Xbox aujourd'hui. C'est catastrophique comparé à l'année passée. Jean, à la maison, allez acheter des jeux Xbox immédiatement au Retro MTL. Oh, du Game Pass. C'est en train de nous scraper nos stats de vente. Fait qu'il y a bien du verre dans les coffres. Oui, oui. Bien là, je me dis, les gens, ils retiennent peut-être leur souffle aussi pour les autres promotions aussi, vu qu'on en fait à tous les jours. Mais ça a bien marché hier sur les... Les... Les cossins. Les cossins. Cossins qui n'inclut pas les manettes, pas les amiibos, parce que ça, ça vend, ça vend, ça vend. Ah oui, bien oui. Mais ça inclut, tu sais, tous les câbles, les... Toutes, là, le... Tu sais, le add-on de 3DS pour accueillir des Kiarus Uprising, mais que t'achètes... Eh oui, soldat juste pour ça. Ça a vendu. Un rack de PS Vita, des câbles, des... Puis on met là-dedans aussi, maintenant, on ne l'a pas annoncé encore parce qu'on attend que les sections soient bien garnies, mais on a dans la section compléter votre copie, on a rajouté les inserts. Ah! Donc, mettons, tu as un jeu en bois. Tu veux-tu, tu sais, un petit... Ou un jeu GameCube. Le petit serre blanc. Ah, l'insert, oui, c'est ça. Le petit papier blanc qui dit c'est quoi un GameCube. Exact. Ce genre d'affaire-là. Plein de livrets, des cartes. On a une section cartes, on a une section poster. Juste dire, il y a de tirons dans le chat. Ah oui, le deuxième à 50%. Oui, c'est ça, c'est le fait du gratis. Le deuxième n'est pas gratis. Je ne sens pas que c'est ça qu'on avait parlé, là. Le deuxième est à 50%. On est en train de nous mettre ça à bord, mais... On va le couper au montage. Ah! Fausse représentation! Non, c'est en un semestre qu'on vient de le reprendre. Tu ne peux pas légalement... Tu ne peux pas légalement rien faire, man. C'est pas un contrôle. On s'excuse pour l'excitation qui a duré approximativement 0,5 secondes à obtenir. Puis t'es comme... Ah! Ah! Ok, non, c'est du Xbox. Allez. Fait que c'est ça. Donc, tout ça a bien marché. Puis le papier, c'est populaire, le papier. Oui. Non, mais c'est utile. Il y a toujours une maudite affaire qui te manque, mais là, tu t'en vas là. Exact. Tu te fais chipper ça avec d'autres cassettes. Plus de cassettes. C'est comme un cycle éternel qui commence. Puis là, t'es cassé de torceaux, il manque des papiers. Qu'est-ce que tu fais? Ben oui. Tu commandes du papier. Nous autres, on fait exprès, on enlève les papiers. Oui. On chute les jeux, puis après autres, les charges. Il me semble qu'il n'y avait pas quelqu'un qui avait dit qu'on faisait ça un mané. J'avais vu ça passer, puis j'étais comme... Hey man, t'imagines... Il y a toujours des langues sales, tu sais. Mais non. La misère. On ne se donne pas la misère de se faire chier. Pour des papiers qu'on vasse une pièce. Enlève le bouclet. En fait, tous ces papiers-là, c'est des affaires, c'est d'accumulation, tu sais. On en a des bacs et des bacs, puis au lieu de jeter ça, on essaye de les vendre. Ben oui. Puis ça marche. Alors voilà. Ça dépend. Vous faites bien. Ben oui. On donne de l'emploi. On a du monde à temps plein, ça, ce petit papier. Oui. Nous autres, on prend des gens dans la rue. Dans la rue. Comme Rudy. Et on lui donne de l'emploi. C'est bon, ça. Non, on ne sort personne de la rue, on n'est pas un organisme. C'est à dire qu'il n'y a pas encore ça. Deuxième poursuite en cinq minutes sur de la fausse représentation. D'ailleurs, la promotion de vendredi. Mais c'est ça. Donc voilà, oui, c'est ça qui se passe. Non, bien cool. Rien d'autre. Sinon, ben, on boit de la bière. On fait-tu les présentations avant? Ben oui, on fait les présentations. On commence avant ma gauche. GF Cromp, a.k.a. Jean-François. Et ce soir, on va répondre à l'éternelle question. Qu'est-ce qui arriverait si on avait des bats de baseball à la place des bras? Avec What the Bat? C'est-tu ce que j'ai à dire là-dessus? Tout ce qu'on a besoin de savoir. Les affaires se règlent. Je pourrais arrêter les choux de plaisir. Wow. Stop-top. Fred Gémeuse, c'est moi ce soir. Je vous parle de Cursed Knight, un nouveau jeu pour Sega Genesis, pour les machines 6-bit. J'ai bien, bien honte de voir. Cursed Knight. God, yes. C'est cool. Cursed Knight. Sur la Genesis. Oui, c'est vrai. Le lore. Genesis. Non, mais la Megadrive. Oui, c'est vrai. C'est important, le lore. Dominique Bourret, a.k.a. Popac Recette, qui va vous parler d'un jeu de plusieurs plateformes qui s'appelle Fox & Forest, qui coûte cher. Donc, une découverte pour moi. C'est ça. Génial. C'est bien le fun. Bruno, aujourd'hui, ce soir, je vais vous parler d'un petit jeu dont personne n'a parlé. God of War, Ragnarok. Qu'est-ce que c'est ça, donc? C'est un jeu, là. Dad Simulator. Walk with Dad Simulator. Exact. Un jeu de grognon. Un jeu d'homme grognon. Un jeu de grognon. En crise existentielle. C'est aussi bon que les jeux de fusil. Oui. Un jeu de grognon. Un jeu de baston. J'aime tellement ça. Un jeu de baston, là. C'est un bon terme. Moi, j'aimerais ça à ce soir qu'on lève notre bière de notre commanditaire à notre membre temporaire de Rétro Nouveau secret qui respirait fort en background pendant les épisodes à la maison quand JF était occupé. Valentin qui nous a quittés la semaine dernière pour aller dans les étoiles, j'imagine, d'où il vient parce que c'était une petite face bizarre. Donc, il y a de mon chien qui malheureusement avait un cancer et puis bon, on le salue d'où qu'il nous écoute parce qu'il nous écoutait tellement. C'est un bon chien de gaming en plus. C'est un excellent chien. Un amateur de Dominique. Oui, il m'aimait beaucoup. Il venait tout de suite sur moi. En tout temps. C'est marrant. On te l'a dédié l'ami. À ta santé, Valentin. Attends, un autre podcast sur la fête de musique de même en plus. Ben non, mais d'ailleurs, si vous regardez des épisodes de Rétro Nouveau qui se faisaient l'été chez Fred, Valentin est souvent là. Tu peux le voir en background. On le manquait parce qu'on était souvent en shorts et on voyait nos belles cuisses. Mais pas loin de ces cuisses-là, il y avait... Ben, il nous lichait les gens. Il nous lichait, c'est ça. Mais il était présent. Ça faisait un petit compagnon, une petite boule de chaleur. à côté. J'ai jamais eu de chien, mais je trouvais ça chaleureux, tu sais. Ben oui. Je peux comprendre l'appréciation de cela. Ben oui. Ben écoute, on lui lève... Est-ce qu'il se continue ton... Oui, il y aurait juste le chat. T'as mises. Je te dirais que moi, j'avais misé sur le chat en premier. Oui, c'est ça. Il a gagné à l'hôpire. Tout le monde était surpris. Tout le monde était surpris. Maintenant, le chat libre, elle peut faire ce qu'elle veut. Mais malheureusement, là, mon garçon a deux ans, c'était rare de la maison en ce moment-là. C'est que le chat, quand le bébé arrive, le chat s'en va se coucher dans le sous-sol. Ah oui, c'est ça. Puis à sept heures et quart, sept heures et demie quand il est couché, première chose qui se passe, c'est le chat revient. C'est comme la reine d'Angleterre. L'éternel. Elle finit pas. Oui, ça va toffer longtemps. Elle défie les pronostics. Oui. Quel beau mot, pronostics. Oui, ça aussi, c'est un beau mot. J'aime beaucoup ça. Là, j'essaierais de faire un segway, mais là, finalement, le pronostic, ça ne marchera pas. Mais je vais faire un segway vers notre commanditaire de soif. Oui. Sans qui, rien de tout ça serait possible. Non. On est tous alcooliques et on a besoin de carburant. On a juste une raison pour boire. Exact. Alors, la microbrasserie Pixel qui nous fournit des IPA très juteuses, très tropicales, de grande qualité. Oui. Ils ont une brown ale dernière itération qu'on n'a pas ici qui est une bière de la saison. On fait frais. On aime ça, les bières un petit peu plus brunes, un petit peu plus chaude. C'est fun, ça. Un petit bouillon de bœuf. Un petit bouillon de bœuf, c'est ça? Du Knorr en bouteille. Du Knorr en bouteille. Du Knorr à 9 %. Ça serait merveilleux. C'est meilleur, c'est pas du Knorr. La piste poudre. Alors, on les remercie, on les salue, disponibles dans toutes les places à bières spécialisées et dans certaines épiceries aussi, il me semble. Oui. Et puis, notre deuxième commanditaire, là, ça va mal. Oui. Après le dernier spectacle, j'ai appelé au bureau chef, j'ai communiqué directement avec le marché Bonichois-Leveux de Laverlechère et puis, j'ai demandé à parler au boss sur Internet. Et puis, le boss m'a répondu puis il a dit que le gars de Chips en venait puis qu'il allait nous organiser ça parce qu'il nous restait juste un sac. La frayeur, tu sais, qu'on avait. L'heure est très grave. L'heure était grave. Fait que là, le gars de Chips est peut-être passé trop tard. On n'a pas reçu de nouvelles Chips. Ah oui. Mais il nous restait un sac. Et puis là, je veux juste dire que le podcast La vie secrète des Geekettes l'ont mangé. Oh my God. Ils l'ont mangé. Dorito Gate. Non, je pense que Martin, Dorito Gate, elle dit, ça m'étonnerait, vous avez même dit au dernier épisode qu'il en restait plein. Je pense plus que vous en avez porté chez vous. Puis c'est pas votre sac. Alex nous a dit de nous gâter. Oh my God. C'est de notre faute, Sadler. Non, non, le Corazon nous a trahis. Mensonge. On respecte le sac, nous autres. Exact. Je l'avais mis sur la chaise en plus tout seul. Oui. OK, c'est le dernier, on le sait. On va le savourer. Mais c'est vrai que le maître neveu a donné son approbation à la vie secrète des Geekettes pour manger des Doritos aussi. Puis c'est bien correct parce qu'on en reçoit quand il envoie une commande. Ben oui. Le go-chip, il n'y aise pas. C'est une grosse cargaison. Et puis il y en a pour deux petites boutes. Un cœur package de qualité. On en amène chez nous de temps en temps. Mais là, c'était le dernier, alors voilà. Qu'est-ce qu'on a dû faire? On a dû vider les coffres des Patreon. Oui, on est désolé pour ça. Pour aller au dépanneur au coin de la rue, là où les chips sont au prix des maisons. Ben, c'est six piastres et demi. Six piastres et demi. Puis tant qu'à acheter des Doritos, on s'en a acheté une autre sorte. Alors, un piment infernal. C'est exotique à soi. Oui, oui. Puis Fred, il y a même mixé ça avec un autre affaire. Un par des mix avec des... Un par... Ben, c'est des Doritos au feu avec des Cheetos au feu. aussi. J'ai la pignonne au soir. Je n'ai pas pensé. Je cave. Ben non. Ça se met bien. Non, ça va bien ensemble. Non, ça va très bien. Feu, feu. Joli feu. Exact. Ben oui, prochaine commande de chips. Même les Toms descendent beaucoup. Ben, juste l'eau-frui. Juste l'eau-frui. Si ici était une étude de marché, ça serait assez révélateur. L'extra-fort aux fruits est gagnant. Mais on est mieux de ne pas en avoir tout de suite. Comme ça, Fred n'aura pas le choix de manger les autres. Il faut tous les manger dans l'eau. Je vais en racheter, Frédéric. Je vais aider là-dessus. Tu vas avoir la laine extrêmement fraîche avec ça. Ah non, avec la bière, ça aux bonbons, aux fruits, aux smoothies sont très bons avec la bière. Mais ça à la menthe, je t'avoue que... Oui, c'est comme manger un chocolat. C'est ça. C'est comme se brosser les dents. Se brosser les dents puis prendre une bière après. Je voulais le sentir. On ne s'en va pas voir du tout. Alors... Ils sont venus chez nous, ce qu'il y a. C'est décevant. Non, c'était ici, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Quand on a besoin. Urgence. Peut-être à ce soir avec ton mix de kamikazes suicidaires. Juste demain matin après le café, ça va être... Ça va être brutal, ça là. Toi, tu ne peux pas pire. J'ai déjà hâte. C'est bon, là. Alors, parlant de beau puis de hâte... Oui. All right. Je ne sais pas si c'est qui qui commence. On commence avec les gros canons. Non, vas-y donc. OK, parfait. On va commencer. C'est parfait, ça. Tu es le premier sur ma liste de l'overlet. C'est toi qui as la tête d'affiche. La roulette russe. Ben oui, c'est vrai. All right. Fait que God of War Ragnarok, développé par Santa Monica Studio, publié par Sony Interactive Entertainment, disponible sur PS5 et PS4, exactement. On remercie PlayStation pour le code. Oui. Donc, en fait, God of War Ragnarok, c'est la suite du jeu de 2018 qui avait eu lieu en fait, où on a... Le jeu de l'année, je pense. C'était notre jeu de l'année puis c'était quand même un des jeux de l'année de beaucoup de personnes avec raison parce qu'en fait, en fait, le jeu a comme été réinventé, cette franchise-là a été réinventée, mais quand même en suivant l'histoire. On a quand même le passé de Kratos, c'était encore le même, sauf que là, Kratos, il est vieux, c'est un père, il essaie de... il essaie de ramener ça correct, malgré tout le monde qu'il a tué. Mais t'es-tu capable de m'expliquer en 30 secondes pourquoi il n'y a plus les chaînes, tout ça? Il a été libéré du dieu. Spoiler! Ah, c'est un spoiler? Oui, c'est quand même un gros spoiler. Je pensais que ça était déjà révélé dans le jeu d'avant. Mais c'est révélé... C'est pour que tu te poses la question, mais c'est révélé dans le jeu d'avant. C'est révélé dans le jeu d'avant, fait que, regarde, on va dire... Spoiler pour les gens qui n'ont pas joué au premier God of War de 2018, je vais faire un spoiler à l'instant, fait qu'au pire, avancer 30 secondes. Dans le premier jeu, on a les Blades of Chaos, on finit par les avoir. Mais durant la grande majorité du jeu, on a notre hache et c'est notre principal arme. Mais on finit par avoir les Blades. Mais pourquoi on ne les a pas au début? On ne les a pas au début parce qu'on les a... Kratos les cache pour son passé. Je ne savais pas qu'il était capable de les enlever. Je pensais que c'était sous-déçu lui. En fait, c'est pour ça qu'il y a des brassards, des gantlets dans le premier pour justement cacher ses plaies à cause que ses Blades étaient fondus dans son corps, finalement. Oui. Fait que c'est ça. Fait que lui, dans le fond, il veut qu'on oublie son passé, finalement, Kratos, là-dedans. Il essaie de vivre une petite vie tranquille et comme dans toutes les histoires où il y a un gars qui a tué plein de monde ou une femme qui a tué plein de monde essaie d'avoir sa petite vie tranquille comme dans Kill Bill, mettons. ben, le passé vient te rechercher par le collet pis il vient faire comme « Hey, 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 hey. » « Qui c'est, tu niaises ? » C'est un peu ça qui se passe dans le premier. Ah ben, on le voit d'être là. Exact. Tu sais, on le voit dans le deuxième que tu lis tes Blades of Chaos parce que dans ce deuxième jeu-là, en fait, on suit directement l'histoire du jeu de 2018 où Kratos avait justement tué le fils de Freya. Puis, ce qui arrive en fait, en gros, sans vouloir vendre trop de punch... Oui, parce que je ne l'ai pas joué encore. C'est ça. Puis l'histoire, c'est quand même une des très grandes raisons pourquoi tu joues à un jeu comme ça. Parce que l'histoire est vraiment bien faite. C'est comme les meilleurs writers qui sont là-dessus, les dialogues sont absolument excellents. Puis là, en fait, ce qui va arriver au début, c'est que Freya est en maudit après Kratos. Puis il y a plein de monde qui sont en maudit après Kratos. Puis il y a cette espèce de dilemme dans le deuxième jeu de qui c'est qui a raison dans le fond? Puis c'est qui qui est bon? C'est qui qui est méchant? Tu te poses cette question-là quand même. Aussi parce qu'il y a Kratos, mais il y a aussi son fils Atreus qui était là dans le premier jeu, qui lui veut des réponses aussi. Parce que là, Ragnarok s'en vient. C'est comme la fin du monde qui va arriver. Puis, en fait, Atreus, lui, il veut chercher des réponses. Fait que là, ils vont aller à la recherche d'un dieu qui s'appelle Tyr, il me semble. Puis ils vont aller à la recherche de ce dieu-là pour avoir des réponses. Puis Kratos va faire comme correct, on va aller le voir. Mais quand il va nous donner tes réponses, qu'on va-tu sacrer notre camp, puis je vais finir par avoir la paix. C'est un peu ça qu'il veut, Kratos. OK. Sauf qu'il y a un vrai père de famille. Tout ce qu'il veut, c'est avoir un vrai... Il veut lire son journal. Vas-tu fermer tailleur? C'est vrai que toi, t'es vu, là, Nac. Moi, t'es l'installer TikTok, là. Arrête de mâchaler avec ça. Mais c'est ça. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'Atreus n'a pas la même relation avec son père que dans le premier. Tu sais, ça a évolué. Puis cette dynamique-là, elle est le fun parce qu'elle a évolué. Moi, il y avait quelque chose dans le premier jeu. Puis je vais arrêter sur l'histoire après ça parce que sinon, on pourrait y passer la soirée. Mais c'est qu'il y avait une dynamique dans le premier jeu où t'es comme... Ah, Kratos, il est rough parce qu'il veut protéger son fils. Puis tout ça. Puis tu sais, c'est tough love. Non, 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 non. Puis cette dynamique-là, elle change. Puis Kratos, il commence justement à réfléchir un peu plus. Puis aussi, il y a le merveilleux Mémir. Puis Mémir, en fait, qui est moi, mon personnage préféré dans ces nouveaux God of War-là qui est la tête qui se retrouve à ta hanche. Fait que c'est ton chum, ton dieu chum. Décapité, mais smat. Exact. Décapité, mais bien smat. Bien blood. Puis lui, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te donner des conseils et tout ça. Puis des fois, lui, il entend tout. Il voit tout. Fait qu'il se dit, tu sais, ton gars, là... C'est un chrisson. Non, mais il dit, admettons, tu sais, tu pourrais lui donner le bénéfice du doute. Un peu, là, peut-être, le laisser vivre un peu. Tu sais, c'est un ado. C'est comme une conscience attachée à sa ceinture. Exact. Bien, en fait, la ceinture, c'est comme si c'était nous autres. En fait, Mémir est beaucoup, en fait, le viewer, le joueur. En tout cas, je trouve. Je trouve que ça a donné l'impression de ça. Parce qu'en plus de ça, quand tu vois Kratos et que tu l'entends parler, tu es comme Christy qui est désagréable. Tu sais, il n'est pas facile, là. Tu sais, mais en même temps, quand tu sais ce qui s'est passé depuis le début, tu te fais, OK, correct, on peut comprendre. Bref, puis là-dedans, une des nouvelles affaires que là, tout le monde a fait comme, oh là là, c'est qu'il y a Thor. On le voit présentement. Et puis, ce n'est pas Chris Hemsworth. C'est vraiment un Thor comme on en a parlé, justement, dans la littérature. Puis ce Thor-là est quand même est quand même assez différent. Badass, violent, wise en même temps. Tu sais, très wise. Puis il y a un côté un peu crotté, un peu badass. Puis d'ailleurs, je ne me souviens plus du nom de l'acteur qui l'incarne. Mais c'était le grand Slack dans Sons of Anarchy puis dans The Walking Dead. John Hearst, je pense, ou quelque chose du genre. puis cet acteur-là, il joue souvent justement ces rôles-là de grand... De grand crotté. Crotté. Un bon crotté. Il est bon pour faire des crottés. Ryan Hearst. Ryan Hearst. Merci beaucoup, GF. Aussi, je pense que l'écran, il est comme zoomé parce qu'on ne voit pas toutes les affaires. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas très grave. Fait que c'est ça. Fait que bref, là, en fait, pourquoi tout le monde joue à God of War, c'est pour l'histoire, mais aussi pour le combat. Et puis là, ce qui est le fun, c'est que dans ce nouveau jeu-là, le combat, c'est amélioré. La formule était déjà très gagnante dans le premier. C'était très solide. Il y a encore ce feeling-là de pesanteur avec ton personnage. La hache qui revient. La hache qui revient. C'est vraiment efficace. Ça fonctionne bien. Avec le Dual Sense aussi, la manette, il y a un bon feeling aussi avec cette hache-là, avec les vibrations et tout, puis avec le son. Puis, ce qui est le fun, c'est que là, la hache, il y a des choses qui ont changé aussi. Là, maintenant, on peut la froster dès le début. Donc, on peut la glacer. Comme les mini-wits. Frosty. Puis, ça peut nous aider dans des puzzles. Ça peut nous aider aussi dans le combat à geler certains personnages. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment cool. Puis, on peut aussi utiliser les Blades of Chaos assez rapidement, évidemment. Puis, les Blades of Chaos, ce qui est le fun, c'est que dans le premier jeu, moi, je l'ai trouvé un peu inutile. quand on les a, c'est que quand tu les as, en fait, tu sais, la hache, c'est comme devenu ta meilleure amie, fait que tu n'as pas vraiment le goût de les utiliser. Tu tournes avec ton ex. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, là, au moins, avec les Blades of Chaos, ce qui est le fun, c'est qu'ils ont un... Le combat est différent, tu sais. Il est plus, justement, il est un petit peu plus dansant comme les anciens God of War. Oui, oui. Puis, on a encore ce feeling de rythme-là qu'il y avait dans les anciens God of War que je trouve bien intéressants avec les Blades of Chaos. Puis aussi, tout ce qu'on peut faire avec des personnages, tu sais, fait que tu peux les agripper, les lancer dans les airs, les replancher au sol, tu sais, comme dans l'ancien God of War. Fait que, tu sais, il y a des affaires bien intéressantes à faire avec tout ça. Puis aussi, un bon mix, si tu utilises ta hache puis tu utilises tes mains, j'ai trouvé que les poings et les pieds étaient pas mal plus puissants dans celui-là que dans le premier. Le premier, quand tu n'avais pas ta hache, tu te sentais un peu tout nu puis tu allais perdre. Là, justement, c'est un bon stun, c'est une bonne façon, justement, admettons, tu frappes avec ta hache, tout ça, tu recules, tu pitches ta hache, ta hache, elle spin sur le bonhomme. Après ça, tu arrives, tu le punches, tu le tapoches comme il faut. Tu sais, c'est malade. Puis quand tu fais des finishers, comme j'aime bien les dire, un peu à la Mortal Kombat, en français, ce qui est le fun, c'est que si tu les fais avec la hache, avec les blades, avec les poings, ça va être totalement différent les uns des autres. Tu sais, l'interaction n'est pas la même. Ce qui est le fun avec les poings aussi, c'est que vu que la caméra est rendue beaucoup plus près du personnage, tu sais, c'est la caméra cinématique typique de Sony, tu sais, ça fait en sorte que les poings sont encore plus proches et plus viscérales. C'est beaucoup plus comme corps à corps. C'est ça, c'est sale. C'est vraiment violent. Puis aussi, une autre affaire que je trouvais intéressante, le Blades of Chaos, dans le fond, on a la glace avec l'épée, avec la hache, on a le feu avec les Blades of Chaos. Fait que quand tu pèses sur le triangle pour la hache, ça frost. Puis quand tu pèses sur le triangle avec les blades, ça défrost. Il va les tourner puis ça va faire du feu. Fait que ça va t'aider dans les puzzles, ça va t'aider avec les ennemis. Mais une nouvelle chose à laquelle je ne m'attendais pas puis que je ne pensais pas que j'avais besoin, c'est tout le fun que tu peux avoir avec un bouclier. Parce que les boucliers là-dedans, dans le premier, c'était un petit peu plus simple. Tu as un bouclier, tu vas te protéger, ça va être pas mal ça. Tu peux faire un... Tu sais, tu peux pèser au bon moment puis parry, puis là, t'arrives au bon moment, t'as un bon hit. Là, dans celle-là, une affaire qui est bien le fun, c'est que tu peux décider j'ai-tu un plus petit bouclier qui est plus maniable ou il y a plus de risques mais le reward est bon si je réussis à puncher après ou j'en prends un gros que je vais tout le temps arrêter tous les coups mais qu'en même temps, mes coups que je vais donner après vont être moins conséquents. fait que... Puis évidemment, tu peux upgrader toutes ces choses-là. C'est un peu le même principe. C'est ça. Un gros bouclier qui bloque tout mais qui n'est pas utile pour le combat. À l'inverse du petit bouclier qui est justement plus rapide puis plus c'est énorme. Puis ça, moi, j'ai tellement de fun avec ça parce que justement, le feeling de juste arrêter au bon moment à repuncher est tellement le fun. Aussi là-dedans, une chose que moi dans celui de 2018 que je trouvais qui m'a dérangé un peu quand même, je dirais, c'était un manque de variété dans les ennemis. Il y avait quand même pas mal d'ennemis mais souvent, tu te retrouvais C'était un peu le même genre d'ennemis. C'est ça. C'était un peu le même genre d'ennemis qui était un peu un genre de gobelin ou je ne sais pas trop quoi. Puis là, dans celui-là, tu te promènes un peu partout puis les ennemis changent vraiment beaucoup d'une part et d'autre puis ils ont toutes des techniques différentes. Tu as aussi maintenant des gros boss mais tu as des mid-boss aussi. Tu as des boss qui se retrouvent au milieu du tableau puis des fois aussi, c'est des boss qui arrivent là au milieu du tableau mais tu ne t'attends pas à ce que ce soit un boss puis là, c'est comme oh shit. Tandis que dans le premier, toutes les fois que tu voyais arriver le fameux troll géant à la Lord of the Rings, tu sais, là, tu faisais comme ah lui puis tu savais exactement quoi faire puis ça finissait là. Là, il y a un effet de surprise qui arrive souvent où c'est vraiment intégré dans le narratif aussi. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Une autre affaire dont j'aimerais parler puis c'est drôle, King Naderra en parle dans le chat. Les puzzles. Ils demandent justement les puzzles ne deviennent pas redondants? Oui. Bonne question. La réponse est oui. Exactement. Moi, les puzzles, je t'avoue que dans celle-là, trouver le coffre en cliquant là, frappant là, frappant là, j'ai moins aimé ça. Tu sais, les coffres, en fait, t'es fait parce que tu dis que le reward est bon puis tu veux les ressources et tout ça. Mais je finissais vraiment par me tanner des coffres puis j'allais les chercher plus à cause qu'il faut des ressources. Sauf qu'il y a des bons puzzles avec le feu et la glace sur des trucs mécaniques justement pour avancer un peu plus loin. Il y a maintenant aussi du traversal avec tes Blades of Chaos pour te rendre plus loin. Tes armes te servent aussi dans les puzzles puis ça, j'ai trouvé ça bien intéressant puis tu sais, c'est le fun sauf que les coffres là, ah, si bon, tu sais, ça, ça devient plate rapidement. Souvent moins pire que les Shrines. Oui, 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 vraiment. Mais tu sais, les coffres, c'est juste que tu vois un coffre, tu feras trois lettres, c'est fini. Dans le premier, ça arrivait une fois de temps en temps puis ils mélangeaient ça à du platforming un peu ou des trucs comme ça. Là, c'est pas autant le cas, je dirais. puis c'est un peu, tu sais, ça fait partie du jeu mais c'est pas la partie la plus forte. C'est pas sa force. C'est ça, c'est pas sa force. C'est pas là-dessus qu'ils se sont forcés le plus. Cependant, il y a beaucoup de routes alternatives puis de places dans tous ces biomes-là où est-ce qu'on va. Puis c'est une chose dont il faut parler évidemment. Moi, quand j'ai vu le premier jeu, je m'étais dit, bon, le deuxième, ça va être more of the same mais finalement, côté visuel puis côté environnement, et tout ça, là, sérieux, tu te promènes vraiment partout. Des fois, tu sais, c'est tropical, c'est la glace, c'est le sable, c'est crasseux. C'est plus varié. C'est vraiment varié. Puis c'est vraiment varié puis c'est non seulement beau, la carte puis le level design est vraiment changé à toutes les fois. T'as pas l'impression d'être au même endroit avec un autre skin. Parce que le premier jeu avait quand même une grande partie de jeu qui se passait comme dans le... je sais pas comment qu'ils l'appellent. t'avais un hub au centre. T'avais un hub au centre mais tu sais, tout le jeu se passait principalement dans le monde de la Terre. C'est quoi le nom? C'était le realm de... Midgar. Midgar, oui. Puis tu sais, t'allais dans certains autres realms mais tu sais, tu y allais dans principalement un ou deux parce que ça, les autres, c'était comme des mini-games mais là, ça a l'air vraiment plus... Là, c'est plus large. puis le jeu te fait penser en fait à un moment donné que tu vas refaire un peu la même affaire que tu avais faite dans le premier puis là, c'est le fun, il joue aussi avec ça puis dans le jeu aussi, il joue avec tes attentes sur certaines affaires, sur certains réflexes que tu avais dans le premier jeu puis ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Fait que c'est ça, tu sais, vraiment variété, le combat, c'est absolument exceptionnel. c'est vraiment le top au niveau combat. Ils ont vraiment, vraiment, vraiment amélioré ça. L'histoire est excellente. Je m'attendais honnêtement à... que ça me manque un peu cette espèce de premier God of War-là où il est justement un peu... D'E-Press, il apprend à être un bon papa. Je me disais, bon, tu sais, c'est more of the same, ça va me taper ses nerfs. Puis ils ont réussi à faire évoluer ces personnages-là puis aussi à faire évoluer, à donner de la vie à tous les personnages que tu rencontres aussi. Puis il y a des nouveaux personnages dans le jeu qui sont le fun. Tous les personnages sont bien writeés puis ils ont tous une super belle personnalité, en fait. Le gars et son poule, il est tannant. Il est tannant. Oui. Une tante, là. Mais ça. Puis aussi, il y a une autre affaire que je n'ai pas dit, c'est secondaire, mais tu peux aussi, avec tes Blades of Chaos, tu peux plus te promener, ça va te servir à ça. Comme, mettons, tu vois une corniche, je ne sais pas trop, tu pitches, il va sauter, il va avancer. parce qu'évidemment, Kratos ne saute pas. C'est fini, ça, sauter. Trop de grosses jambes. Exact. Trop de grosses cuisses. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat, il y a beaucoup de monde qui trouve que le jeu te tient trop par la main avec les ints constants dans les dialogues. Est-tu d'accord, Bruno? Je ne dirais pas tenir par la main, mais c'est vrai que si tu prends vraiment ton temps et que là, un moment donné, il ne se passe rien, peut-être qu'Adrius ou Mémé va te dire comme, mais il n'y avait pas de coups à la boue. On serait-tu bien à Amcoui? Oui, c'est ça. On serait-tu bien à Amcoui? Mais tu sais, je n'appelle pas ça te tenir par la main parce qu'ils te donnent un indice. Ils ne vont pas te dire exactement c'est où. C'est ça. Ça fait longtemps que ça existe tout ça. Puis moi, je trouve que c'est au service du jeu et du joueur aussi à un moment donné. C'est pas bien fait. Tu ne peux pas avoir des défis partout. Il n'y a rien qui glow in the dark dans ce jeu-là et qui te dit exactement quoi faire. Tu vas avancer, tu vas faire tes affaires, mais ça se fait naturellement comme un bon level design. Exact. Tout est très, très, très intuitif dans ce jeu-là. Quand tu es jamé, ça arrive des fois dans des puzzles, mais je n'ai jamais eu la solution exacte. C'était tout le temps genre comme, il me semble tantôt que tu étais capable d'arrêter l'eau. Tu es comme, Christ, c'est vrai. Puis là, tu essaies d'arrêter l'eau à des places. Tu es comme, ah, fuck, non, finalement, ça ne marche pas pas en tout. Ça ne te donne pas la réponse. Ça fait que c'est ça. J'ai trouvé ça… Il y a-tu un moment où tu arrêtes justement une porte en crissant une fille tout nue dans un mécanisme? Ça, c'est quand même l'affaire la plus God of War de God of War. Tellement. Puis sinon, je peux te dire que ce temps est révolu. C'est un passé trouble de Kratos. Exact. Puis un affaire qui est le fun aussi. Dans le premier jeu, il y avait du fourrage. Ah, il y avait, oui. Il fallait être étonné pour que ça fure plus. Mais c'était du fourrage avec plusieurs personnes à la fois. Oui, oui, oui. C'était quelque chose. Mais oui… Ça ne passerait plus aujourd'hui, je pense. En tout cas, pour la porte, le sexe, OK, mais la porte, pour mettre une porte ouverte, ça a créé quelqu'un dans un mécanisme. C'est un peu intense. Mais ça a défini le personnage. Ça explique pourquoi Kratos aujourd'hui est grognon. Il est grognon puis tu vois bien, il a des remords. Il veut garder un low profile. Ça fait partie de ça. Exactement. Il y a ça aussi où tu dis ça. Il n'est pas fier. Des fois, il y a du monde qui y parle. Puis c'est drôle, un moment donné, c'était un bonhomme dans un side mission parce que tu as des side quests, by the way, qui sont vraiment le fun puis ça te permet de mieux comprendre le monde et tout ça, mais aussi d'avoir plus de ressources. Mais il y a un personnage, justement, qui, tu sais, il posait une question, justement, par rapport à ça. C'est comme, oh, le infamous God of War, tu sais, j'ai appris tout le monde que t'as tué puis t'as déchiré. Puis là, il dit comme, je ne m'attendais pas à ce que t'aies l'air de ça. Puis il fait juste comme, Il est juste comme, il est tanné, là. OK, là. Je sais. En tout cas, je ne veux pas spoiler trop d'affaires, mais j'ai juste vu qu'il y avait un dialogue par rapport à PlayStation All-Stars. C'était dans le choix. J'ai fait comme, OK, ça, c'est pas fait. Mais il y avait juste ça, il y a des beaux clins d'œil quand même, pour le monde qui connaissent toute la franchise, en fait. Il y a des clins d'œil puis c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Fait que c'est ça. Écoute, moi, j'en dirai pas plus sur ce jeu parce qu'il y a déjà beaucoup qui a été dit. Parce que je n'ai pas joué encore. J'allais chez nous, je n'étais pas dans le mode de me lancer dans du... Ben, tu sais, pour vrai... Regardez pour les fêtes. Oui, c'est ça. Oui. Je trouve que c'est un bon jeu pour les fêtes puis moi, j'avais peur de... Tu sais, je me disais, je ne sais pas si j'ai le goût de jouer à un jeu d'hiver, l'hiver, sans arrêt, tu sais. Oui. Je n'avais pas le goût que ce soit l'hiver, sans arrêt dans le jeu puis ce n'est pas l'hiver, sans arrêt dans le jeu. Ah ben OK, d'abord. Fait que tu vas pouvoir aller tuer des crocodiles dans les tropiques. Moi, je pense que ça devrait être un key selling point Fait que c'est ça. Bref, un masterpiece, c'est pour ça qu'on achète une PS5, à mon avis, des jeux comme ça quand même. Puis c'est ça, pour toutes ces raisons, je vais lui donner un pogo friteuse. Of course. Évidemment. Tu sais, puis c'est un excellent jeu, c'est un incontournable, mais c'est pas un jeu sans faille, c'est ça l'affaire aussi, là. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui ont fait comme « Ah, c'est un masterpiece ! » « On all levels ! » Tu sais, c'est pas vrai. Il y a des affaires aussi redondantes. Les puzzles, c'est pas tout le temps les meilleurs, mais c'est quand même un masterpiece dans le writing, dans le graphisme, dans le combat. C'est vraiment... Je défie les gens de trouver un meilleur jeu de combat. On parle de Kratos, là. Mais c'est Kratos. C'est pas le gars qui t'amène faire un escape room non plus. Non, exact. Il pète le mur puis il sort, tu sais. Ça serait cool, en fait, qu'il fasse ça. Tu sais, s'il fait le prochain jeu, il y a un puzzle, et il fait juste défoncer l'affaire. C'est fini. Mais question d'un outsider, très vite, on peut-tu jouer le garçon ou c'est un accompagnant à tout le long ? En fait, c'est ton accompagnant puis ce que tu fais, il y a des sections où tu avances avec Atreus, mais en fait, Atreus, tu vas souvent peser sur ton carré puis lui, il va lancer une flèche. Fait que c'est surtout ça. Fait que non. Il prend son bord. Tu lui dis, prends ton bord puis là, tu lèves de quoi avec. Ah oui, c'est ça. Prends ton bord. J'avoue. Peux-tu lui dire, amasse ta crise de vaisselle sale. Longe ton téléphone, tu sais, des vraies affaires. Oui, c'est ça. On va le couper, le Wi-Fi. La borne élite, c'est bonne pour ça. On se peut enlever, tu peux couper des appareils. C'est malade, cette affaire-là. Une menace parentale à mettre à exécution. Mon gars, il y a deux ans, il n'y a rien de Wi-Fi encore dans ses cossins. Ça s'enlient sûrement. Mais ça, c'est une menace merveilleuse. Moi, je fais juste monter le téléphone. Ça fait à pleurer en boule à terre. Tu peux arrêter le service d'une personne en particulier. Ça, c'est merveilleux. Parlant de traumatisme. Oui. C'est à qui, là? Ça peut être à tout le monde, je pense. Toi, je pense, en fait. C'est à moi. OK, écoute, parlant de traumatisme et de mauvais sort. Oui. Je vais vous parler de Cursed Knight, un jeu pour la Sega Genesis ou la Mega Drive, développé par GGS Studio Creations et là, je dis publié par Broke Studio, mais dans le fond, je pense que Broke Studio, eux, ce qu'ils font, c'est principalement des copies physiques de jeux. c'est ça. Un jeu en cassette et voilà. Donc, c'est un jeu que plusieurs de nos auditeurs m'ont parlé, pas de nous, mais m'ont, parce que c'est moi, lui. Le gars du Sega. Le Sega gars. Le Sega gars. Le Sega gars. c'est un goût. Donc, plusieurs auditeurs m'avaient dit de regarder ça et puis, en fait, il y a eu un Kickstarter de la part de Broke Studio pour justement créer la copie physique qui a été, en fait, financée en l'espace d'une bordée de neige et puis, alors, il y a de la marde là-dedans. Évidemment, c'est ça. Là, tu es ouvert à la moine et là, c'est de la refermer sans tout écrase. C'est rien sorti. Mais ils ont gagné le Kickstarter. Ils ont tout. Ils ont la totale du Kickstarter. Il y a le sous-vert, le poster, les collants, tout le kit dedans, dans la copie physique. Moi, j'ai acheté la copie physique. Je l'ai reçue il y a quelques mois. Je venais d'en parler du jeu, mais ça m'a sorti de mon idée. Mais finalement, je me suis acheté. Tu as occupé une méga SG. Je me suis dit, c'est le bon temps de taper tous ces bons petits jeux. Alors, je me suis lancé là-dedans. Qu'est-ce qui se passe dans The Curse Knight? Le jeu commence et c'est un jeu de Sega Genesis. Même si c'est un nouveau jeu, c'est quand même assez classique dans son approche. On commence le jeu et on a le roi qui nous explique que dans le fond, on a un peu été au-delà de ce qu'on a le droit de faire en tant que chevalier. On est voué à devenir le Curse Knight et on a embrassé ça parce que dans le fond, on est tombé en amour avec la princesse du royaume. Et puis, évidemment, malheur se passe. Quelqu'un arrive qui nappe la princesse et là, il nous explique que dans le fond, le château est bâti sur une force mystérieuse que seuls, dans le fond, les élus peuvent ouvrir. Et bon, évidemment, on comprend que ce méchant-là veut l'ouvrir avec la princesse et là, on part et on rentre dans le feu de l'action. Donc, l'histoire, on s'entend, c'est une histoire de Sega Genesis donc ça se raconte avec des panneaux d'images et that's it, that's all. J'en aime bien l'histoire. Écoute, c'est très typique, cheesy, ça fait la job comme on l'aime. Donc, le jeu, en gros, c'est une espèce de jeu hybride si on veut où est-ce qu'on mélange plusieurs genres. Donc, principalement, le shoot'em up. Donc, on commence le jeu en volant un peu à la scarte. 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 Pas scarte. Scarte. Où est-ce qu'on peut tirer des deux bords avec un bonhomme et quand t'arrives sur le bord du sol, tu peux marcher à la terre. Et puis, une autre passe qui est un peu plus run and gun où est-ce que, justement, on peut, évidemment, tirer et courir mais on peut aussi changer la gravité. Donc, ça, c'est un pouvoir qu'on obtient en avançant dans le jeu. Où est-ce que, si t'es un riche puis t'as une manette à six boutons, tu peux le mapper sur un seul bouton pour pouvoir te garrocher au plafond. Sinon, tu peux faire une combinaison bouton avec une manette à trois boutons mais je pense qu'en 2022, tout le monde a une manette à six boutons anyway. Ouais. Tu vois, ceux-là qui investiraient dans un tel jeu. Ouais, effectivement, t'as raison. Donc, il y a plusieurs autres gameplays qui sont ramenés là-dedans. Je vais pas tous les spoiler parce que, bon, le jeu t'a dit, ah, bien, tu vas avoir un basic à gaz avec des guns. Donc, t'as un basic à gaz avec des guns pour un court niveau où est-ce que tu mitrailles. Road Rash. parce que ça commence vu de côté où est-ce que tu peux juste tirer en avant et en arrière puis sauter par-dessus des affaires très simples mais là, manier, ça tourne de bord puis là, ça devient super hang-on où il faut que t'évites des trucs. Calvain. Il y a tout là-dedans. Ils ont vraiment mis la totale. Ce jeu-là est un hommage à tous les jeux Sega Genesis. Donc, il y a d'autres types de gameplay que je vais pas révéler pour garder un peu la surprise pour ceux qui vont le jouer. Donc, le jeu est quand même assez... C'est une bonne cassette. Je te dirais quelqu'un qui sait ce qu'il fait peut peut-être le passer en deux heures un peu dans le style des autres jeux mais je te dirais que la première ronde, c'est assez long. Moi, ça m'a pris peut-être trois, quatre heures de passer au travers parce qu'éventuellement, tu te mets à quand même mourir beaucoup. Donc, il y a six niveaux dans le jeu mais les deux, trois premiers niveaux sont quand même assez faciles. Donc là, on voit en ce moment à l'écran, ceux qui nous écoutent en vidéo, le premier niveau, comme je dis, c'est en shoot'em up. Pas très compliqué, on a trois armes dans tout le jeu donc on a une espèce de tir qu'on fait une bouboule qui peut devenir une espèce de spread un peu à la contre donc tiré vraiment sur trois axes. On a un homing, une espèce de shuriken qu'on peut lancer qui va viser les ennemis puis on débloque une troisième arme qui est un laser donc qui va toujours en ligne droite mais qui fait beaucoup plus de dommages. Toutes les armes, on peut leur donner, on peut les booster avec d'une shot donc les avoir un peu plus puissantes ce qui nous permet évidemment de causer plus de dommages puis quand on meurt, on perd cet upgrade-là donc on doit le rebooster à nouveau donc c'est pardonnez-moi l'anglicisme. Et puis le jeu est drôle parce qu'il y a quand même dans les niveaux pas mal de power-ups qui sont cachés des fois comme là on le voit on commence avec trois points de vie mais on peut trouver d'autres points de vie de cachés dans les niveaux. Même chose pour les arbres, même chose pour la gravité. la gravité ça c'est sûr qu'on était obligé de la trouver mais il y a beaucoup d'affaires comme ça qui sont cachées. On a une arme quand on est près d'un ennemi on a comme un épée qu'on utilise vraiment juste à proximité qui fait beaucoup de dommages qui permet aussi des fois de retourner certains projectiles. Donc tu sais il y a de ces armes-là que tu peux complètement manquer que je me suis rendu compte plus tard mais tu le vois dans les niveaux avant chaque niveau tu peux voir qu'est-ce qui devrait contenir sauf que tu ne peux pas revenir en arrière. Oui c'est ça. Il faut comme tu repartes la patente pour la fin. Ça c'est un peu c'est un peu embêtant. Mais tu sais fait que c'est ça fait que le jeu tu commences comme je dis c'est assez c'est assez plaisant c'est assez facile et puis là à un moment donné tu arrives dans le bout du troisième quatrième niveau puis là là mon gars là on s'est dit là tu vas avoir de la misère. Je suis passé peut-être des niveaux que ça me prenait à peu près une quinzaine de minutes puis trois quatre vies perdues parce que tu as des vies à l'infini fait que ça c'est bien. OK. Tu recommences un checkpoint. c'est ça des checkpoint à des niveaux que ça m'a pris une heure avec cinquante vies d'une shot de même. On est vraiment sauté du coq à l'ombre très 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 rapidement. Ça devient très vite un jeu de mémorisation puis de par cœur puis de trouver de gosser comme là on voit un boss fight à l'écran c'est comme un gros bébé dans une boule et tout. Ouais. Puis tu sais c'est un boss par exemple que des fois tu vas avoir une courte fin d'année d'opportunité que tu vas pouvoir rentrer une attaque puis le reste du boss fight ça va être d'apprendre c'est quoi les patterns à éviter puis à attendre d'avoir cette affaire-là mais tu sais des fois c'est extrêmement long. C'est ça. Il y a un boss fight que j'ai chronométré puis tu sais je l'ai pour le compléter un seul boss fight ça m'a pris genre 4 minutes et demi puis ça c'est sans compter les essais et les erreurs ça c'est 4 minutes et demi c'est genre la perfect je suis pas mort en le faisant. Ah oui oui c'est ça. Fait que c'est très 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 long. C'est tellement fâchant ça. Donc tu sais c'est un jeu qui est assez long les niveaux il n'y en a pas beaucoup mais ils sont vraiment très longs. Et puis c'est ça. Fait que tu sais à un moment donné surtout vers la fin ça devient très 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 essais et erreurs. Fait que ça à un moment donné ça a fini par comme me chatouiller dans le mauvais sens du poil où est-ce que j'étais comme tu sais j'étais sur le bord à l'arrêter fait que j'étais comme c'est pas grave je vais juste continuer on peut continuer fait que j'ai me sens acharné puis tu sais je suis passé au travers et puis moi j'ai joué sur la méga SG puis bon à un moment donné mon gars a comme gossé sur ma manette puis il a comme fucké les settings fait que je me suis rendu compte que dans le fond ma manette n'était pas en 6 boutons les boutons n'étaient pas mappés correctement fait que je me suis dit tu sais tu peux pas il faut que tu repartes la machine puis il n'y a pas de safe state fait que je repars la machine mais c'est pas grave j'avais un mot de passe fait que tu sais je rentre le mot de passe je continue où ce que j'étais tout va bien ça me fait chier j'arrive à la fin du jeu et puis là j'ai pas la fin parce que j'ai utilisé un mot de passe le jeu mais là wow tu peux mettre l'image le jeu il me dit ah non t'as utilisé un mot de passe t'es weak mais c'est comme hey buddy hey buddy j'imagine que ce que t'essayes de dire c'est que j'ai triché pour skipper des bouts du jeu pour pouvoir finir la cassette le plus facilement possible mais non j'ai legit fait tes tableaux puis je me suis rendu là ah mais les mots de passe ça sert à ça ça sert à sauvegarder c'est ça voyons si t'en mets c'est pour ça mais c'est ça fait que tu sais en regardant un peu parce que là c'est ça comme je disais le jeu s'est développé par une petite équipe d'amateurs qui voulaient justement avoir un jeu hardcore que tu sais tu devois un jeu de speedrun eux leur ambition je pense c'est un jeu il y a trois modes de difficulté il y a le mode standard que t'as les vies années finies t'as un mode classique parce que t'as un nombre de vies limité puis t'as un mode speedrun ben qui est appelé je pense hardcore qui est pour les speedrunners où est-ce que t'as juste une vie t'sais good fucking luck avec ça ben ouais c'est ça parce que moi en tout cas je me lancerais pas là-dedans je le ferais même pas en mode classique même si là j'ai appris les patterns par coeur parce que je les ai répétés plusieurs cinquantaines de fois pour certains boss mais bon somme toute à part la deuxième moitié du jeu je dirais la première moitié du jeu passe bien t'sais en termes de réalisation puis d'exécution ce qui est plaisant c'est justement comme on le voit puis qu'on en parlait t'sais l'équipe a vraiment voulu faire un hommage à tous les styles de jeu Sega Genesis ça a l'air intéressant combinant en un par contre t'sais les niveaux t'sais je dois admettre je veux pas faire mon mon critiqueux mais t'sais je trouve que par exemple au niveau du visuel ben les niveaux t'sais peut-être les premiers niveaux sont un peu plus beaux que les derniers t'sais peut-être plus le jeu avance qu'on se rend compte qu'il y a mané il a peut-être il a fallu wrap up t'sais la patente t'sais il y a des niveaux qui sont un peu moins beaux il y a des boss aussi qui sont comme très très simples c'est pas tout le temps très beau la musique est correct t'sais c'est pas une trame sonore à toute crissée à terre mais c'est une bonne trame sonore de Sega Genesis donc t'sais là-dessus ça va bien mais c'est ça t'sais t'sais pas moi je je me disais ok ce jeu-là il m'attirait pas tant que ça a priori parce que bon le look t'sais il y a rien de méga accrochant mais tout le monde en parlait fait que j'ai donné une chance c'était plaisant t'sais j'ai eu une bonne surprise au début mais vers la deuxième la deuxième moitié je dois admettre que là j'ai un peu décanté puis j'ai été un peu en tabarnak mais pareil t'sais je veux dire pour un jeu je sais pas si c'est des amateurs que l'on fait je pense pas quand même mettre du talent là-dedans mais je veux dire je pense que c'est le premier jeu que cette équipe-là a fait ce qui est pas non plus une petite tâche de faire un jeu comme ça old school aussi complet il manque peut-être un peu de direction parce que ça a l'air all over the place je pense qu'il manque peut-être un peu de playtesting il manque peut-être un peu ils ont peut-être voulu en faire trop moi j'aurais coupé dans les niveaux j'aurais rapetissé un peu les niveaux quitte en en faire un peu moins long puis garder ça tout le temps l'intensité le plus dans le tapis parce que c'est ça la recette du succès de contrat c'est ça c'est que dès que t'as vu un ennemi puis tu l'as maîtrisé puis t'as vu de quoi tu n'en verras plus jamais dans le jeu tu vas avoir de quoi de nouveau tout le temps c'est ça qui fait la force puis tu tannes pas le contrat ça prend une demi-heure le passé puis c'est toujours surprenant puis tu sais dès que c'est maîtrisé c'est fini alors que là ben c'est ça ce jeu-là c'est pas non plus nécessairement d'être juste contrat mais peut-être que tu deviens trop familier ou tu t'envoies trop puis tu as le temps de te tanner un peu avant que ça passe cela dit si vous êtes intéressé je pense que ça vaut quand même la peine de l'essayer pour les fans de Sega qui veulent un jeu de ce genre-là avec tous les avertissements que j'ai donnés au niveau de la difficulté puis de la redondance et tout parce que c'est pas mauvais et puis c'est probablement là je veux pas m'avancer je veux pas dire de pirater le jeu certainement pas mais tu sais si vous voulez pas nécessairement investir dans une cassette à 80$ livrée d'Europe je pense qu'il y a possibilité d'acheter la ROM mais je suis pas certain il faudrait voir sur le site est-ce disponible sur PC ? je pense pas c'est vraiment un jeu de Sega pour les Sega mais tu sais je te dirais si tu peignes la ROM tu pourrais la mettre techniquement dans un éminateur puis tu serais correct mais il va pas pirater ce jeu-là il y a du monde qui a travaillé fort dessus donc voilà je vous recommande quand même de l'essayer pour les fans de ce genre-là je pense que ça vaut la peine mais tu sais attendez-vous pas nécessairement à ce que ça devienne votre meilleur jeu de Sega Genesis de tous les temps ou peut-être si c'est ton genre si c'est ton jam à toi tant mieux moi ça l'est malheureusement pas qui c'est par contre je trouve que ce jeu-là mérite quand même une belle saucisse bâton au four parce que je te dirais il y a des moments où je l'aurais bien câlissé au micro-ondes mais tu sais je veux dire il s'est enfourné vers la fin c'est ça une fois que tu l'as un coup que tu l'as fini c'est ça tu te dis écoute il faut être juste c'est moi qui n'ai pas bon c'est un bel objet aussi à avoir toi t'es un gars qui aimerait être Genesis maintenant que t'as le full set avoir des objets de même dans ta collection ça fait partie des plaisirs de continuer les homebrew puis les projets comme ça c'est hot je vais essayer dans le début ce qui est d'autre j'en ai pas mal chez nous que j'avais ramassé j'avais déjà parlé aussi de Papriam mais tu sais je pense que Papriam c'était comme le gros jeu de Genesis qui arrive celui-là je te dirais que c'était pas mal le deuxième il y a eu beaucoup de hype beaucoup de Youtubers qui l'ont joué je te dirais le prochain on en parlera il y a Phantom Gears qui s'en vient aussi il y a un autre jeu aussi un bon schmop qui a l'air vraiment cool Irina je sais plus du nom il y a tout à l'heure j'en ai encore plein en pre-order de backy que j'attends juste ce qui arrive mais c'est correct quand il arrive je suis bien content il y a Simon Laillet qui se dit qu'il y a une ROM démo gratuite du jeu ouais ben c'est ça mettez ça sur votre Everdrive dans votre cigo bien aïe sur ce fait que sur ce vraiment d'affaires qui coûtent cher ouais done ah oui done oui oui ça coûte très cher ça coûte cher le jeu Fox and Forest renards et forêts ben oui plusieurs forêts on va pas confondre avec Fox and Friends l'émission taboue c'est pour vrai ça existe ouais Fox and Friends c'est l'émission tu sais Fox la chaîne un peu de pro-Trump qui ont des affaires qui disent des grossièretés il y a une émission relax où les gens parlent de choses grossières relax ah ouais j'aimais pas ça c'est pas ça du tout j'étais très déçu donc c'est développé par les excellents bonus level entertainment qui est publié par Eurovidéos médias disponible sur Switch PS4 Xbox One et PC j'ai notre ami à tous Nick Chalifoux m'avait conseillé de garder les yeux ouverts sur les gems pas des gems des jeux qui valent cher de Switch on collectionne la Switch on aime ça et puis on se tient à renseigner et puis ce jeu-là était dans les hautes sphères quand même et puis garde un oeil là-dessus qui m'a dit ok puis un moment donné j'ai vu un post Facebook passer un gars il vendait plein de jeux Switch je vendais celui-là le prix me semblait bon fait que je l'ai acheté un jeu cher c'est beau dans la collection paraît que c'est bien bon je regarde le look c'est comme en arrière fine genre de platformer ship it j'achète ça les yeux bandés et puis je laisse ça sur les tablettes pendant longtemps et puis là il est venu le temps d'essayer un nouveau jeu parce qu'à un moment donné il faut passer à un autre dossier je me suis dit que j'allais il y a très grand temps que je jouais à ça et puis c'est ça j'ai ouvert ça pour me rendre compte que c'est effectivement un platformer où est-ce que tu incarnes un renard et puis t'es une forêt aussi il y a des forêts mais c'était pas toujours en forêt par contre et puis dans le fond t'es comme je sais pas trop comment vous dire l'histoire il y a un arbre qui te semène puis il y a un pigeon puis là le pigeon il dit les bouts le pigeon c'est comme le gars qui te dit quoi faire et puis l'arbre il a perdu des bouts d'écorce excusez c'est comme une fable de la fontaine c'est ça et puis il faut que tu fasses le monde et puis que tu tues les bosses de fin de chaque monde et puis tu ramasses des bouts d'écorce et puis tu ramènes ça à l'arbre et puis avant de partir à l'aventure l'arbre qui est un sage en fait est équipe d'une espèce d'arbalète donc dans la façon de jouer bien sûr double jump tout de suite en partant pas de dash t'as une arbalète qui tire des projectiles et puis mais quand tu sautes tu ne tires pas donc t'as un double jump et là dans ton premier jump t'as un genre de slash horizontal weird et puis t'as pas d'attaque dans ton second jump du double jump chose qui m'aurait pile voyons donc crise de tabarnak c'est nouveau c'est quoi la fucking idée puis bon là il y a des power up là-dedans puis on peut le racheter la slash du double jump pas si plus tard que ça fait que tout de suite je vous dis ils ont réglé ça c'est une drôle d'idée mais ils ont réglé ça donc chaque t'as une map monde qui est pas si grande séparée en 5 ou 4 sous-monde dans lesquels il y a juste genre 2 niveaux chaque puis un boss fait que sur papier c'est pas si long par contre chacun des niveaux est assez vaste c'est pas linéaire chacun des niveaux oui tu vas du début jusqu'à la fin mais t'as des affaires à ramasser ils contiennent toutes des graines j'aurais aimé ça que tu baisses la musique à ce moment ils contiennent toutes plusieurs graines et puis d'autres gosses que tu peux ramasser des gens de des graines et des gosses c'est bon et puis des roues à affûter tu sais des roues en roche pour affûter des couteaux fait que c'est ça puis quand t'es proche des ennemis aussi t'as une attaque de baïonnette finalement où est-ce que tu stables le monde c'est bon là il est violent c'est ton renommeur il est violent puis il a de l'attitude le renommeur il a l'air d'avoir tout un pesant sur la pochette il y a même un petit anneau dans l'oreille c'est un dur à cuire pour vrai il envoie chier le monde quasiment fait que c'est ça et puis toutes ces attaques on finit par s'y habituer je dirais au début c'est comme un peu bizarre tu sais et tu regardes le look aussi c'est comme yeah glorious 16 bit game puis là tu joues à ça on dirait que c'est pas ça la coche c'était pas la grosse coche du Super Nintendo mais tu sais ce niveau là qu'on voit il est quand même beau au début c'est moins beau disons je trouve ça ressemble à un jeu d'ordinateur ben un peu puis c'est peut-être la touche euro de la chance ça fait très océan exactement tu le sens un peu l'européen dans le style et puis non mais c'est vrai c'est cette expression là qui veut rien dire mais tout dire en même temps tu sens l'européen on sait pas comment l'expliquer mais on le sait tout on salue nos auditeurs français j'aimerais ça qu'ils nous disent sur Discord s'ils comprennent bien ce qu'on veut dire par sentir l'européen dans le style du coup du coup ça serait apprécié ça serait sympa donc où est-ce que j'étais ben écoute tu parlais du style puis il t'explore puis il y a une baïonnette puis il est bien violent exact puis bon il y a des boss tu fais tes gros boss de fin qui sont comme un peu weird tu sais puis avec des mécaniques un peu étranges mais c'est correct tu t'habitues à tout ça il y a des niveaux qui sont schmop il y en a deux donc c'est intéressant c'est le fun ils sont légers et la grosse mécanique spéciale de ce jeu c'est que tu peux changer les saisons en pesant sur un bouton tu changes la saison donc mettons tu commences dans le premier niveau qui est la clairière et puis c'est ensoleillé et puis là il y a un lac puis là tu es comme Chris je ne peux plus aller nulle part tu changes la saison ça devient l'hiver donc le lac est gel et tu avances et puis tu peux passer il y a des ruches d'abeilles avec des abeilles là tu gèles Chris l'hiver ça est tout oui c'est ça ils sont tous dans la ruche puis ils dorment donc tu peux passer c'est magnifique tu n'as pas tout le temps accès aux quatre saisons dans le fond les saisons ça n'a pas vraiment rapport c'est pas toi qui les décide à un moment donné tu peux être dans l'automne puis quand tu pèses ça devient l'été ou tu sais ça change à chaque niveau tu n'as pas quatre choix tu as un piton puis eux autres qui décident c'est quoi la saison exactement puis ça décide que ça fait ce qui est le niveau c'est ça c'est l'arbre qui tire les ficelles c'est clair ça fait que toutes les gogosses que tu ramasses dans le niveau puis on voit un meter en haut ça c'est un meter de saison donc tu ne peux pas rester dans l'autre saison pour toujours quand tu pèses ça ça descend et puis quand tu tues des bosses puis tu ramasses l'écorce de l'arbre puis tu y ramènes ils donnent des flèches spéciales pour ton arbalète donc tu as trois autres types de flèches que tu peux utiliser très utiles mais elles consommeront aussi de la barre comme ça cette barre est rechargeable avec les petits diamants que vous voyez flotter ici que tu ramasses un peu tout le long du niveau et aussi si tu crées ce rien on se recharge tout seul mais c'est plus long donc c'est ça j'ai vu des cibles ça sert à quoi ça? ouais ça c'est des affaires cachées justement dans chaque niveau il y a plein d'affaires comme je disais à ramasser et puis bon quand il y a des cibles ben tu as la bonne couleur de flèche qui est faite avec la cible tu tires dessus puis ça va faire apparaître ton plateforme qui te permet d'aller plus loin qui te permet de poigner un coffre dans lequel il y a un item que tu ramasses ok puis au début moi j'en faisais pas trop de cas de ces affaires-là tu sais je voulais juste avancer dans le jeu mais le jeu te force à retourner chercher un certain nombre de graines pour accéder à la prochaine au prochain monde ok fait qu'il faut que tu backtrack dans les niveaux pour aller en chercher pour en avoir assez pour continuer puis là ça ça me gossait en nostie parce que moi s'il y a quelque chose que j'aime pas dans les jeux qui ressemble mettons à Sonic ou des affaires de même c'est que les niveaux sont trop gros ouais tu sais Cool Spot Bob C les hosties de niveau c'est un niveau mais il est tellement un grand carré t'as l'impression de mess out sur tout c'est vrai quand tu finis le niveau t'es comme Call c'est clair j'ai oublié plein d'affaires là tu stresses tes FOMO à côté puis moi j'haïs ça hostie que j'haïs ça mais là-dedans t'as pas de map en plus tu peux pas voir où est-ce que t'es allé puis y'en a pas là-dedans non plus si tu peux start tu vois pas le niveau dans sa grandeur avec des points t'as pas d'indices donc moi je dis fuck off mais ça c'est une funny out of the night qui nous a tous brisés à cause de comme ça puis Super Metroid des jeux comme ça que t'as ta map on dirait quand les maps sont grosses de même tu peux pas la faire sans non c'est ça un coup que les maps sont apparues ça prend une map pour toujours dans tous les jeux imagine Castlevania 2 avec une map en tout cas c'est le tergiver je m'excuse question dangereuse mais j'avais plus le choix de le faire pour continuer le jeu puis là j'ai dit c'est pas vrai que j'ai payé ce prix-là bel évitement de dire le prix mais là j'ai failli abandonner je parlais de Kogen ou Kogen j'ai vécu un peu la même affaire avec ce jeu-là je commence je suis comme bon ça va être bon plateformer il me semble c'est pas ce que c**lis ah non il me force à faire puis là bon au niveau je m'appelle ok au niveau vertical c'est différent ça va vite d'un coup je ramasse bien des graines bien des affaires il m'en donne pas mal il m'en manque pas gros pour continuer ok puis t'as un village aussi que tu peux retourner en tout temps pour justement tes roues affûteuses que tu ramasses les wet stones ils servent à grinder ta baïonnette fait que tu stables plus fort t'achètes des skills t'achètes des power up t'achètes de la longueur de saison donc t'as ta barre de saison est plus longue donc ça m'a comme encouragé ce faisant je me suis dit ah ouais maintenant que j'ai cette flèche bleue là je peux retourner dans le premier niveau la cible bleue je me rappelle où est-ce qu'elle est je vais aller la tirer puis je vais ramasser la dernière graine qui me reste puis là ah dans ce niveau là il me reste juste une roue puis une graine à ramasser puis finalement le jeu est quand même assez bien fait il ne cache pas de façon hardcore les affaires que tu dis je vais aller sur internet je n'ai jamais allé sur internet finalement il y a comme eu une remontée de mon intérêt envers le jeu genre rendu à la moitié puis là je me suis dit c'est clair que je vais finir ce jeu là puis là j'ai fini le jeu ça t'as-tu dit que t'étais fait quand t'as dit ça m'a pas dit ça mais là j'ai comme il y a un de quoi qui arrive qui dit oh my god il me manque encore 2-3 cossins pour tout avoir dans tout avoir puis là parce que t'as des on va le dire c'est pas un gros sport il y a des pousses d'arbre que ça te prend un certain nombre de graines puis d'affaires puis là l'arbre de la fin il comme le boss sage arbre meurt mais il y a une pousse de la même couleur que lui il dit si je ramasse toutes les graines je vais le replanter puis avoir comme une vraie fin ou il y a quoi qui va se passer puis je suis assez beef up dans mes power up je vais aller ramasser tout ça puis je l'ai fait ça n'a pas été si long puis finalement c'est juste l'arbre il dit merci d'avoir joué à notre jeu c'était bien fun ce qui t'a dit l'affaire la plus essentielle précommander l'amico non mais c'est pas mes affaires puis c'est ça fait que ah ouais c'est ça là on parle dans le chat 200$ sur price chart 15$ sur le e-shop voilà donc c'est un jeu price charting oui c'est un jeu que j'évalue à peu près à 250$ bien sûr 250$ fun absolument pas vraiment pas c'est rare 15$ fun c'est limite à peine puis il y a des niveaux bonus comme vous pouvez voir ici sur la carte c'est les étoiles donc quand t'as ramassé toutes les graines de chaque monde t'as assez à l'étoile et puis tu ramasses du cash puis avec le cash ben t'achètes certains power-ups gorgeous gorge c'était très drôle ouais c'est ça ce jeu il veut comme plein d'attitudes tu sais dans le ce que le pigeon il est bien caqué le pigeon puis le renard puis il s'en va y chier mais après ça quand tu finis le jeu t'as comme tu peux choisir une option dans le menu qui dit voulez-vous marier le pigeon là je clique puis là c'est comme une scène où est-ce qu'il y a des personnages par rapport qui applaudissent en arrière puis c'est marier avec le pigeon t'as la robe puis tout puis c'est tout wow c'est fucking malade fait que c'est étrange c'est un peu entrepopelage donc c'est ça puis pour revenir à l'amicot en effet ben oui c'est quoi cette affaire c'est que l'amicot et Tommy lui-même annonçaient le grand jeu Finnegan Fox oui qui était genre un IP platformer malade ben oui Finnegan Fox c'est Fox and Forest redessiné mais pas en pixels ouais c'est ça redessiné un peu puis c'est donc c'est un fucking jeu là donc moi j'ai regardé c'est un jeu Strictly Limited ça publié par Strictly Limited puis là je me disais ça doit être genre le un ou le deux jeux qu'ils ont fait parce que ça paraît que c'est vieux puis c'est peut-être pour ça que ça vaut cher tu sais c'est un early mais finalement non c'est le 15 je sais pas quoi c'est assez vieux c'est assez récent mais peut-être que le value de ce jeu là est attribuable à ce fiasco à Tommy il fait monter le prix pour pouvoir rembourser l'Amico exactement donc c'est ça un ben étrange ah pis il y a des tu vois il y a des des save states aussi dans les niveaux qui sont très utiles mais il faut que tu payes pour les activer il faut que tu payes le style Blaireau plus tu es rendu loin plus tu es qui charge t'as ce style là paye le Blaireau tabarnac merde il est dur en affaires laisse moi te le dire c'est à l'haricot design ça paye pour ça paye le Blaireau moi aussi je vais faire un tom nook là chiant ce qu'il y a de plate justement c'est que les niveaux sont grands pis tu peux pas mettons c'est vite dedans pis tu sais mettons si tu quittes après avoir c'est vite non fait que moi mon gars il prend la switch à tout bout de champ pis il change de jeu un coup que t'es dans le niveau t'as payé dans le bar ben c'est que ça te recommence ça monte ouais c'est ça fait que c'est comme si t'avais rien fait donc t'as pas le choix de finir ton niveau plein de passages secrets aussi comme on voit mais c'est pas comme je dis c'est pas déprimant faut que je frappe chaque buisson que je me frotte sur tous les murs donc c'est quand même un peu évident mettre des glandes annales de renon sur tous les murs ouais c'est ça post-sense donc c'était une drôle d'expérience mais je suis content de l'avoir fait c'est pas t'sais un coup que tu prends le beat du gameplay ça passe mieux pis à la fin t'es comme plus flexible plus rapide t'sais ça un point très tannant par exemple c'est que le changement de saison l'activer c'est comme ça prend genre 2 secondes et demi pis le désactiver c'est instantané quand tu pèses sur le puton j'aurais voulu que activer soit instantané comme désactiver ben oui parce que pendant que tu actives la saison ça te prend 2 secondes et demi s'il y a un ennemi qui t'a hit il te fait mal c'est comme d'où j'active la saison t'as pas envie de faire mal pendant ce temps-là donc ça aurait dû être direct sur le bouton donc ça c'est ils ont essayé d'ajouter du réalisme un peu ben peut-être pis s'il avait pas fait ça t'aurais pu le faire en sautant active désactive la saison ben comme il y a des jeux qui jouent avec ça genre changer les réalités qu'un bouton pis c'est le fun ou à camélé fait ça un jeu du type bon jeu exactement fait qu'il aurait pu être snappy en esti en faisant ça ça aurait été quand même assez différent et agréable mais non mais non fait qu'ils ont pas fait ça alors pour toutes ces raisons Jean-François oui vous devinerez que je vais donner un pogo au micro-ondes à ce jeu-là ben oui bien sûr on s'y attendait un petit peu si je m'étais vraiment emmerdé pis je suis comme fuck that game j'aurais pas fini le jeu ben comme je dis ça s'est venu me rechercher un petit peu ça a fait de la job ça a fait de la job ça a fait de la job comme un pogo au micro-ondes donc voilà ben le prix le prix aide aussi quand tu payes quelque chose de cher demain un moment donné mais si ça avait été vraiment désagréable pis à chier je l'aurais vendu mais là j'ai pas j'ai aimé ça correct il mérite sa place dans ma collection mais de Switch parce que Switch je veux pas mettons un jeu à 500$ qui est vraiment pourri je m'en fous je ferais jamais un full set de Switch je m'en fous mais un jeu de même que j'ai payé mais qui est quand même bon je vais le garder pis sa valeur va monter pis voilà c'est de même que je vis ma collection Switch vivre sa collection pis toi Jeff comment tu vis que deux battes d'un main ben de la misère avec mes bras donc deux battes d'un main what the bat point d'interrogation développé publié par Triban disponible sur Quest 2 et PC VR et ça a été testé sur le Quest 2 évidemment parce que le pouvoir du pas de fil peux-tu prendre deux minutes pour faire tous les jokes de bat ouais vas-y allez-y regardez-vous deux battes dans les mains ok non c'est correct c'est vrai donc oui what the bat la suite spirituelle de évidemment what the golf on l'avait-tu critiqué what the golf what the golf on l'a critiqué ici c'était moi qui l'avais fait c'est tellement bon c'est tellement bon ce jeu what the golf qui est un jeu dans lequel on joue au golf sans arrêt partout pour aucune raison donc c'est un peu le même principe c'est ça et puis on a pris la même esthétique et on est allé en VR avec ça dans what même les couleurs sont les mêmes les personnages c'est les mêmes personnages c'est les mêmes couleurs c'est vraiment comme si on était dans l'univers de what the golf vraiment la facture visuelle on la sent de cette compagnie c'est fantastique ils ont quand même quelque chose de très simpliste très enfantin mais qui reste quand même très beau en réalité virtuelle donc là dedans dans what the bat évidemment comme on l'expliquait depuis tantôt on va jouer une petite fille on va suivre la vie d'une fille dont les deux bras sont des bâtons de baseball et puis on va devoir tout faire dans le jeu en ayant des bâtons de baseball comme bras avec tous les inconvénients que ça va apporter donc d'avoir ça le jeu est séparé en chapitres donc c'est un peu eux autres ils font ça comme des chapitres de la vie de la fille donc on va commencer bébé on va progresser on va devenir enfant au début on joue dans le carré de sable on voit les tableaux dans le bain en train de manger nos céréales après ça on va grandir on va aller dans la ville on va devenir adulte on va se rendre jusque dans l'espace à la fin parce qu'on est des personnes brillantes donc c'est ça en fait on disait que ça avait l'air d'un genre de warrior wear c'est vraiment un peu comme un warrior wear mais beaucoup moins frénétique ça va beaucoup moins vite on se brosse les dents avec le bat ouais c'est carréant en fait le fun du jeu c'est de trouver qu'est-ce qu'il faut que tu fasses avec le bat parce que souvent c'est ça puis tu sais les tableaux ok en fait les chapitres dans chaque chapitre il y a des niveaux puis dans chaque niveau il y a 3 à 4 mettons mini game d'une couple de secondes à mettons une minute si tu cherches vraiment qu'est-ce qu'il faut que tu fasses puis souvent ça va être des réinterprétations de la même scène que tu vas jouer dans différents contextes mettons il y a une télévision devant toi il faut que tu réajustes les deux antennes de ta télévision pour le faire correct ça change après ça c'est toi qui as les antennes sur tes mains puis ça rechange après ça t'es dans la télévision donc ils vont tout le temps jouer un peu avec cette façon-là de juste réinterpréter où est-ce que t'es puis comment tu vois ça bon il y a un éléphant avec nous tout le long en fait l'éléphant dans la pièce il est toujours là c'est un peu notre éléphant non pis c'est ça ça va très vite là on voit en fait ce que ça se donnerait dans la vraie vie parce qu'en fait c'est ce que je parlais mais non c'est ça c'est très rapide puis on va être dans plusieurs plusieurs scénarios on est souvent dans la cuisine on va être dans la cour on va aller dans la ville comme je dis dans l'espace tantôt à peinturer avec son batte aussi c'est merveilleux on va peinturer à un moment donné on doit comme déplacer un oeuf mettons il faut être vraiment vigilant la physique est très bonne avec les bats là-dedans c'est assez de prendre l'oeuf puis ça va t'instaurer avec un batte ça semble comme un stock sur le salon mais ça c'est un peu érotique mais mettons l'oeuf il est quand même difficile à manipuler il va bien réagir il y a par contre je trouve que les mécaniques reviennent souvent souvent on va avoir à utiliser un genre de joystick avec nos deux bâtons pour débrasser les trucs mais ils le refont comme 5-6 fois dans le jeu il aurait pu un peu faire des différences là-dessus juste crisser des coups de batte c'est correct il y a des animaux il y a un chien qu'on ne peut pas maltraiter parce que j'ai essayé ça fait pas grand chose en fait ils vont te faire un son comme tu peux pas faire ça il faut que tu recommences au niveau d'ailleurs si t'es poigné en dessous du bâton à gauche t'es un piton que tu peux peser ça va juste flasher puis revenir au début du niveau il y a quelque chose qui m'a déçu un petit peu par exemple c'est que je trouve qu'ils ont eu une occasion de manquer de rajouter des défis supplémentaires non obligatoires il n'y a rien de plus dans les tableaux que ce que t'as à faire puis à chaque fois j'étais comme ok j'étais à la ferme il y a des poules sur le côté je suis passé de battre des balles sur les poules il se passait rien il aurait pu rajouter du contenu à cause de ça pas de médaille puis il n'y a pas rien de caché au plus t'aurais pu mettre des points d'interrogation par niveau trouver des affaires dans le bout parce que ils sont quand même assez simplistes les tableaux mais ils sont quand même c'était ça aussi dans Wattegolf c'était quoi ça? la boîte de céréales là tu penses qu'il faut que tu mettes des céréales dans le bol mais finalement il faut juste que tu t'envoies des crisse de boîte de céréales dans les fenêtres et tu casses les fenêtres au début mettons tu vas faire des céréales puis le deuxième niveau c'est que ça ne marchera pas il faut que tu lances ta boîte de céréales sur l'éléphant qui va te relancer avec la trombe tu ne le sais pas au début il faut vraiment que tu gosses avec ça c'est ça il y a-tu différents bats ou tu as tout le temps les mêmes bats tu as toujours les mêmes bats mais ça va arriver une couple de fois que tu vas avoir des add-on à un moment donné il va y avoir des lames donc il faut faire couper des fruits comme un peu fruit ninja qui vont être lancés des fois à un moment donné tu as des pagaies pour être dans l'eau mais c'est pas c'est assez rare qu'ils échangent c'est pas souvent dans le jeu comme là on voit qu'il faut que tu repasses tes bas il faudra qu'on fait tous avec un conservateur du bat on repasse nos bas il y a-t-il différentes grosseur de bat non c'est toujours les mêmes bats donc c'est pas des add-ons c'est nos bras on reste avec les mêmes bats de toute la vie on arrête de pousser à 21 ans c'est ça mais c'est très le fun à chaque fois qu'on finit un niveau bon il y a des confettis puis ça fait comme le jeu est très drôle j'ai ri plusieurs fois c'est pas à se taper ses cuisses mais t'es tant comme c'est de trouver qu'est-ce qu'il faut que tu fasses puis ils vont réussir à te surprendre tout le long du jeu comme là on voit l'éléphant c'est un peu comme WarioWare c'est pas de quoi pour appeler sa mère mais c'est bien le fun mais c'est ça qui était le fun dans What the Golf ce qui était le fun c'était genre tu finis un niveau ben vite tu tombes à l'autre c'est comme ah Colin tu le fais c'est juste comme petit gag par-dessus c'est des jokes tout le temps c'est ça c'est comme lire un safari ben vite comme là on voit on joue un jeu vidéo dans un jeu vidéo avec le truc c'est un hommage à What the Golf évidemment je pense qu'on va voir ce que je parlais tantôt le concept de là tu avais le bonhomme à faire déplacer puis là je pense que c'est le trou qui se déplace on va voir c'est un excellent moment d'audio c'est le bonhomme qui tombe c'est vraiment What the Golf c'est vraiment rien adapté en VR c'est fantastique ça non c'est le fun puis tu sais ça allait vite je n'ai pas envie de me le gaver comme ça il faut que je me donne des breaks puis je n'arrêtais pas de revenir puis je l'ai passé en 10 heures dans un lap de temps de 10 heures j'arrêtais pas de revenir le temps puis j'ai tout fait le jeu 10 heures non j'ai pas joué 10 heures sur un 10 heures de temps dans une journée mettons je me suis je me suis je me suis pour ma semaine j'étais pas capable d'arrêter j'ai revenu tout le temps puis je l'ai juste batté dans le chat tu arrêtes pas quoi dire sinon il y a un boss fight à la fin je ne m'attendais pas à ça c'est-tu juste le battre à mort non c'est ça j'ai arrêté le fun bon des belles belles fables un peu sur la vie l'évolution et la mort un peu caché mais le fond c'est que c'est très très niaiseux c'est un peu ça puis je pense que c'est pour ça qu'on achète ce jeu-là aussi c'est pour c'est pour l'absurdité puis le fun de ça puis de gens de frapper des poules pour qu'ils pondent des oeufs dans ta poêle on a vu ils se brossaient les dents ils font du on peut oui d'ailleurs fallait je te dise on peut flatter le chien c'est bon c'est bon ça voilà donc c'est un jeu qui va vous prendre entre une heure et demie et deux heures selon moi qui se détaille en ce moment à 30 dollars c'est un peu cher mais ça vient avec c'est rarement en bas de ça les jeux de VR puis je veux dire ah oui c'est ça que je voulais parler à la fin de chaque monde en fait de chaque chapitre on a un truc qui s'appelle photo op donc là on va avoir une extension un selfie stick sur notre bâton on va se prendre en photo avec le selfie stick puis les photos vont se retrouver dans le jeu après ça ça c'est une photo non mais c'est une photo du bonhomme que toi t'as de la fille mais t'as le selfie stick tu te vois en réflexion comme quand tu le mets devant toi puis tu prends la photo puis la photo se retrouve dans le décor un peu partout puis tu dis en fait des gags visuels un petit peu partout il y a un éléphant dans la rue il y a une pancarte que c'est TMNI Teenage Mutant Ninja Elephant des enfants comme ça c'est juste des petits trucs comme ça qui sont le fun c'est bien d'éviter des poursuites bon ouais voilà des petits chats on est pris sur une île déserte à un moment donné on va pêcher aussi en ce moment c'est-tu si il est sur le Steam sale parce que je sais pas je le veux mais il est en sorte c'est embêtant puis à la fin ils ont écrit que more chapters will come ils vont nous faire des nouveaux chapitres donc ça va évolution puis tu sais les défis supplémentaires je pense qu'ils pourraient en rajouter facilement c'est pas très compliqué il me semble que justement il y avait eu des extensions à What the Golf puis ça avait été assez simple quand même parce que le jeu est quand même très 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 simple ça va être compliqué de racheter du stock mais bon ça reste que c'est quand même un 2h vraiment plaisant donc si vous voulez faire changement des jeux de tirage de zombies en VR ou de tuage de monde ça fait du bien c'est un jeu qui est très accessible n'importe qui peut jouer à ça tu montres ça à tes parents puis ils vont trouver leur compte en jouant à ça voilà donc pour toutes ces raisons je vais lui donner un pogo au four ah ouais je suis surpris j'aurais donné un j'aurais donné t'es tout le temps surprenant sur tes pogos il n'y a pas de replay value c'est ça qui me dérange 30$ s'il y avait eu les défis supplémentaires mettons pour du replay value pour rejouer les niveaux là j'aurais donné un pogo free c'est la seule affaire pour moi qui manque ce jeu-là il tient à ce que leur score soit valable mais ils sont tellement pas loin d'avoir un genre de petit mini-jeu parfait que je leur donne le bénéfice de se rendre jusque-là puis s'il y a un DLC quelque chose je leur reparlerai puis j'ai changé ma note s'il faut pour maximiser ça ça vaut la peine c'est sûr et certain qui what the golf si vous avez pas déjà joué aller chercher ça je pense c'est toutes les plateformes qui existent la soundtrack est très bonne de what the bat le thème est excellent quand tu reviens à la menu c'est malade all right Colin on a batté ça ces critiques-là ben oui tant de battre les questions il nous reste quand même une bonne demi-heure ben oui c'est génial ça on est rendu aux questions as-tu des questions en main ben oui j'ai des questions nos amis les patréons donc nos amis patréons ceux qui n'ont pas la bourse serrée eux autres peuvent s'y payer les what the back à 30$ exact donc qui nous supportent via Patreon et qui ont accès à la section cachée de notre Discord où est-ce qu'ils peuvent nous poser leurs questions répondues en priorité les amis le Discord est ouvert à tout le monde aussi joignez-vous à nous à toutes les choses j'ai l'impression que je dis que je vais poster le lien vers le Discord ouais exact des fois moi je ne saurais pas quoi donner comme lien des fois il y a des demandes dans Patreon direct que je réponds à peu près 3 semaines en retard puis j'oublie 3 semaines plus tard qu'il fallait je répondre quelque chose ça peut être long pour POKINOU partout si vous pouvez c'est ça et on va reposter le lien de Discord pour de vrai sinon alors on commence cette semaine avec Nick D qui dit quel est le plus ouais je pense qu'il veut dire le plus beau voyage mais il a oublié le mot beau je pense quel est le plus beau voyage que vous avez fait et votre voyage de rêve my god c'est pile dans le sujet du jour ben oui écoute le plus beau voyage que vous avez fait puis l'autre c'était quoi votre voyage de rêve ah Colin tu n'as pas tant voyagé moi je voyage pas ben je voyage un peu mais je voyage un peu mais tu sais je te dirais le plus haut que j'avais fait c'était au Costa Rica dans l'époque je pense parce que c'était comme tu sais Costa Rica c'est une place de nature tu sais il n'y a pas beaucoup de jeux vidéo au Costa Rica histoire le fun j'étais arrivé dans un espèce de supermarché qui vendait plein d'affaires puis il y avait des jeux vidéo et puis c'était des jeux d'ouï qui étaient clairement copiés puis qui étaient vraiment très chers je t'aime plus cher qu'il y a les jeux d'ouï ici fait que ah c'est malade il faut que ça soit gaming related ou non je pense que ouais c'est ça je pense pas que ça doit être gaming related c'est gaming related c'est bon mais tu sais sinon voyage de rêve moi j'aimerais ça faire un tour du monde mais tu sais pas tous les pays mais tu sais comme faire le tour arrêté à 7-8 places dans le Japon évidemment puis tu sais Bangkok pour leur bonne salade oui tu n'oublies jamais le poulet à Bangkok dans le chat à Tetford à Tetford voyage de rêve à Tetford toute dépense payée gros luxe musée minéralogique 23 voyages à Blasverse le bal moral aïe je te sors pas chanceuse avec Chris alcool au volant il faudrait vraiment un jour faire un show à Tetford s'acheter des meubles à Sainte-Lacoui si on a les auditeurs de Tetford qui nous écoutent manifestez-vous si ça vaut la peine qu'on aille faire un show pour live quelque chose juste savoir c'est quoi les chances qu'il y ait une bataille puis qu'on ait du monde avec de notre bar ben ouais juste savoir on pourrait aussi se cotiser puis racheter la maison de mes grands-parents qui est dans Saint-Maurice c'est vrai parce qu'à Tetford l'immobilier n'est pas cher ouais c'est ça une paie chaque ou deux puis on devrait être il faut se payer ça juste avant mon Fox & Forest déjà on va faire des droits paiements mettre un down payment sur la maison avec le Fox on se fait jamais d'amis ça j'ai le droit de dire ce que je veux peut-être faire de ce type je viens de là c'est-tu viens de là j'ai le droit j'ai bien des affaires qui viennent de là mais c'est ça sinon les voyages moi je suis allé à New York plusieurs fois ah non ben fuck Christ j'ai pas fait des gros voyages je suis allé aux Etats-Unis ou plus loin moi je suis allé au Mexique en tout inclus la seule fois que j'ai pris l'avion avec mon fils d'un an et puis j'ai pas relaxé moi je suis allé en Espagne avec ma femme puis on avait on a découvert un petit village qui s'appelait Cuenca Cuenca c'était fantastique parce que c'était tout petit puis c'était comme t'avais l'impression d'avoir découvert un petit paradis sur Terre puis ça c'était c'était vraiment fantastique puis je me sentais complètement dépaysé puis on est allé dans le temps où les téléphones intelligents n'existaient pas fait qu'on avait juste une carte en papier puis un char manuel puis c'était tout croche puis on avait peur de mourir on était jeunes c'était fantastique le faisage d'amour est bon quand on voit la mort de Cypyrite constamment exactement ça c'était fantastique tu sais fait que moi c'est mon meilleur voyage puis sinon un endroit de rêve moi j'adore j'adore le design et la scène musicale du UK puis c'est une place que je rêve de voir puis tu sais c'est pas compliqué on se prend les billets d'avion puis on y va c'est pas si loin que ça mais je ne l'ai jamais fait fait que c'est ça ben moi aussi en France c'est banal il y a mille plusieurs milliers de français ici à Montréal qui vont aller retour là une couple de fois par année moi j'ai comme c'est comme j'aimerais ça aller à Paris c'est moins cher aller à Paris c'est pas ce qu'on peut aller à Paris il va non c'est ça à ça c'est simple tu sais j'aimerais ça aller à Paris sinon moi Hawaï j'aimerais ça aller moi c'est comme Tchidé Hawaï ça a l'air propre puis relax et incroyablement beau ça ça me plairait c'est vrai ça toi Jeff à Portetford puis Black Lake puis la Verlocher la Verlocher c'est un endroit de choix voir la Verlocher et mourir un plus beau voyage que j'ai fait probablement un de mes voyages de snowboard dans l'Ouest à Benf j'avais un ami qui habitait là-bas puis on a eu accès à le back door d'une montagne de ski l'arrière d'une montagne où il n'y a pas de chairlift il n'y a pas de monde qui vont là ça c'était incroyable parce que tu étais dans de la grosse poudreuse en arrière où tu sais pas si t'en allais puis t'espérais pas mourir en arrivant en bas ouais c'est ça la peur de mourir une fois de plus ouais ben ça aussi j'ai eu tout le long ouais non je l'ai pas fait parce que j'étais tout seul avec mon frère et un de mes chums là-bas fait que ça a été ça mais t'as plus de crosser dans la neige whatever happens pendant que j'avais peur que le secourisme me le chercher ça fond wow se gauler à la planche se gauler à la planche wow aïe 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 mais pas besoin d'aller là pour faire ça on peut le faire à la Verlocher ben oui voilà ben oui se crosser dans la neige à la Verlocher sacrament avec des Doritos on se fait jamais d'amis ici on aime pas notre commanditaire ben non on encourage le tourisme à la Verlocher on encourage tout le monde d'aller se crosser dans la neige à la Verlocher c'est comme nerveux c'est tellement dirt que je peux même pas dire mon voyage de rêve parce que j'ai parlé de Disney World moi pis tout je me semble que ça fait pas non mais tu peux continuer non mais moi je suis juste dans la vie gros fan de Disney World le parc pis mon rêve ça serait de faire tous les Disney sur la terre en fait j'en ai trois j'ai Disney World ils sont pas tous pareils non ben oui pour les Disneyland les autres ils ont tous des petites il y a des variantes parce que j'ai hâte d'aller avec mon gars à Disney je suis jamais allé à Disney de ma vie j'ai hâte mais sinon ben moi c'est ça j'étais toujours envieux de nombreux voyages à Disney World j'ai quand même astille GFC j'ai fait celui à Floride j'ai fait Californie pis j'ai fait celui en France à Paris j'ai pas tout fait il y a genre Shanggang il y a Shanggang Shanggang c'est la IP Bangkok oriental city mais il y a très bon ça mais mais aussi il y avait c'est une toune ça là le Bangkok oriental city c'est One Night in Bangkok c'est à cause de ce podcast ouais c'est ça très heureux de comprendre c'est ça beaucoup d'insides dans des insides des insides dans du lore non mais c'est ça mais là il y a aussi le Mario Land oui c'est juste au Japon ça Universal j'appelle Universal Universal aussi Florida vont l'avoir ah ben Kéris Florida hostie Florida on va aller voir les Avengers au Stylane pis après ça là-bas j'aimerais voir aussi moi moi aussi sérieux ce qui est triste c'est qu'on voit tous les arcades mourir peu à peu au Japon on va les acheter ça va pas bien pour vrai de ce côté-là c'est tout en train de partir ça coûte cher ouais mais c'est triste pareil tu sais comme c'est plate que tout ça disparaisse avant qu'on puisse le voir tu me diras crime t'es vieux t'avais rien qu'elle y allait avant ouais en plus c'est ça en tout cas c'est vrai il y a d'autres questions il y a d'autres questions à part il n'y a pas de questions qui parlent d'hiver fait qu'on est correct on devrait nous gérer autant aïe aïe j'ai mal pour vrai ouais j'ai très mal Simon Lahaye qui nous demande Kratos et Atreus passent par la verlochère pour rencontrer le gars des chips à monsieur Alex Neveux est-ce qu'il y en a de la pub c'est beau quelle saveur de Doritos ils achètent et quelle bière d'abord sur Bruxelles ils choisissent pour accompagner le tout ça c'est pas une belle question quand même mais hein ben premièrement moi je pense que Kratos est sûr qu'achète de la bière pour Atreus oui clairement il comprend pas qu'il y a une limite mais il devrait commencer par pas trop raide si le petit jeune il a jamais bu il pourrait prendre de la kart racing c'est sûr c'est bon et puis quoi d'autre quelle sorte de chips ça prend des chips qui piquent un peu c'est Kratos je sais pas au feu les Doritos infernales je pense que ça serait la sorte à Kratos d'après moi en même temps je suis sûr que c'est un astide weirdo qui doit aimer genre ranch ouais les Doritos au pied les Doritos au pied mais Kratos c'est son kink mais quand on était aux Etats-Unis il y en avait aux nachos les Doritos au nachos il y en avait non au tacos au tacos il y en avait un sac c'est bon ça d'habitude on était les gars étant frenzy à Platteburg pour aller acheter aussi des Doritos tacos ok il y en avait un sac Eric l'a donné à notre ami Pocket c'est du collectif représentent et puis quand il est parti avec il y a une fille qui était là une Québécoise qui a demandé que tu l'as pris ton sac parce que c'était au Walmart de Platteburg c'est juste des Québécois puis c'était le dernier là elle s'est mise à me parler de la douane des affaires c'était bien spécial aïe aïe des souvenirs pour toujours tu sais on parlait de vos voyages c'est intéressant Marc Nadeau demande est-ce que les difficultés de Marc Zuckerberg à propos du Metaverse auront un impact dans le monde du voyage il est désillusionné lui-là de penser que ça va faire quelque chose le Metaverse je pense qu'il a juste dépensé de l'argent dans le beurre arrêtez de faire ça à toutes les plateformes qui existent c'est la première fois qu'ils font un genre de système comme ça qui ne fonctionne pas le Metaverse avant c'était quoi les autres PlayStation Home non mais au PC il y avait un blanc sur le dessus au PC Live quelque chose oui Second Life ça ne marche jamais ça dure un bout puis ça ne marche pas ça marche pour un public restreint mais ça ne marche pas grand plus sauf que tu peux jouer à Fortnite puis te tirer dans le face c'est pas le plus fun le Metaverse pour moi qui est un grand-père utilisateur de Facebook encore quotidiennement les jeunes sont encore à l'histoire ils t'ont compliqué ça la vie pour vrai je ne peux même pas t'expliquer c'est quoi le Metaverse c'est rien de précis tout ce que je sais c'est qu'à ce temps tout expliqué en mille affaires avec dix options partout je ne suis même plus capable de programmer un événement d'avance c'est-tu que c'est de la merde ça là ça me sérieusement moi je fais des événements toutes les semaines avec le cadre et les commerces puis moi je planifiais ça des semaines d'avance puis dans trois semaines vendredi trois heures cela va popper là je ne peux plus faire ça pour les événements c'est poche c'est crissement poche peut-être tu peux mais je ne l'ai pas trouvé encore sérieusement Facebook ça change tout le temps moi je suis comme je ne pourrais même plus aller programmer une pub c'est compliqué il faut que tu aies dans le métabusiness puis là des fois j'essaie de programmer les posts du show puis là tu ne peux pas taguer genre monsieur Neveu ça ne marche pas tu peux vous le faire ce live c'est comme compliqué je ne sais pas pourquoi des fois il ne le trouve pas puis moi je décoche Instagram des fois parce qu'on dirait qu'il cherche des deux puis là je cherche juste sur Facebook il va le trouver vite puis là je fais tout mon post je fais mes tags puis après j'en paye sur Instagram puis je me dis ben un sur deux va bien comprendre les links des fois tu veux partager à un de tes amis t'écris son nom non il te propose plein d'autres noms c'est qui ce monde quoi des fois je suis dans un événement comme à mettons justement dans notre party puis je fais ça puis là il me propose du monde qui ne sont pas là qui ne sont pas invités que tu ne connais pas que je ne connais pas Chris arrête t'es fini de savoir que je ne veux pas ah non c'est broken c'est horrible vraiment de la marde mais tu sais ce qui n'est pas de la marde la question de Seb Mac qui demande coup de théâtre après le rachat et la bientôt bankrupt de Twitter Elon Musk rachète rétro nouveau quel changement fera-t-il pour de vrai l'équipe complète oui c'est ça mais si Elon Musk rachète rétro nouveau il va clairement le payer plus cher qu'il devrait à ce moment-là il pourra en faire ce qu'il veut on se goinfra de ces millions-là pour faire un autre podcast qui s'appellera nouveau rétro nouveau rétro nouveau rétro le podcast des gens riches on ne parlera pas de gaming on ne parlera juste de gaming parce qu'on va avoir du temps parce qu'on n'aura pas besoin de travailler exactement on va juste faire ça journée longue streamer 24h sur 24 dans une maison toute la semaine juste parler mais je pense que manger de riche toast c'est notre métier mais si je réponds à la question honnêtement je pense que ce que Elon Musk devrait faire c'est clairement un piton pause rewind sur l'internet pour reculer dans notre life pour enlever les affaires qu'on dit des fois qui sont comme un peu genre ça ne dérange pas ces affaires-là il est très il est pro camion il est pro camion il ne ferait pas ça je pense qu'anyway s'il recule nous autres aussi on a un stunt c'est que c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui est quand comment avec toutes les nomenclatures que le show a eues on a des decoys avant qu'il se rende il ne sait pas ce qu'il a racheté il n'a pas racheté rétro nouveau vidéo non c'est ça exact juste radio veux-tu voir rendez-vous rétro nouveau radio les rendez-vous c'est quoi les rendez-vous sous-section c'était comme un genre de podcast de 30 minutes qu'on faisait dans le vidéo mais qu'on prenait à part pour avoir un peu plus long bloc pour que vous puissiez parler ensemble c'était filmé mais c'était sur le divan avec le décor en arrière c'était RDVRN on a eu ce bull-là un moment donné c'était comme un segment dans le vidéo c'était un gros produit c'était ça intégré dans un vidéo je pense qu'aux deux semaines on faisait genre un c'était ça puis l'autre c'était le vidéo que je montais le midi en débile pour faire sortir la cassette du chien plus vite ça t'a traumatisé ça c'est là la cassette elle sortait pas assez vite c'était l'ironie de courir chez nous pour faire ça surtout c'était l'ironie pour faire ça c'était mon petit pot de barbouin vivit renders c'était là avec le keyframe c'est correct d'amour ok on est d'amour on exportait des petits bottes ok c'est correct on exporte tout on a fait un glitch ah c'est tu ease out ease out la belle époque c'est des beaux souvenirs on avait une crise d'off par exemple c'était on s'est donné on s'est tué à l'ouvrage mais on s'est rendu au bout de la fin c'était tout soon on était avant le temps pour ça Rétro Nouveau TV c'était avant le temps oui oui vraiment Elon if you're listening you want to revive Rétro Nouveau TV il pourrait peut-être réparer l'ordi pour que ça arrête d'exploser à chaque épisode c'est vrai ça ça serait bien mais peut-être qu'il apprécie l'explosion ou on pourrait acheter un gros bouton rouge pour pèse-tu pour exploser ah sac oui ça c'est le next level à Noël on fait ça t'es grave ça doit bien se programmer ça pour vrai je pense souvent le pire pour vrai là ça ou tu es un bouton on se dit des niaiseries ça ou un bouton avec un case que tu laisses comme une bombe nucléaire pour vrai on pourrait avoir ça ça se programme tout c'est tout faisable les trucs de TNT de même comme le coyote est-ce que dans Roadrunner est-ce que ça serait malade ça se peut qu'on investisse de l'argent de Patreon bien ah c'est vrai là on n'a plus parce qu'on a acheté ces Doritos quand ça va revenir en france bancroute en tout cas ce qui n'est pas bancroute c'est la question de Tegrof qui demande avec la sortie de Pokémon Scarlet et Violet Violet excuse moi Violet trouvez-vous acceptable la sortie c'est un jeu first party avec ce genre de performance qui blâme-t-on Game Freak le développeur ou la gériaterie de la Switch en gros pour ceux qui s'en calissent comme d'hommes non je ne m'en calisse pas j'en vends ça m'intéresse c'est ça le dernier Pokémon serait supposément rempli de bugs et de mauvaises performances il rusherait un petit peu sa machine moi j'ai comme l'impression que c'est bâti sur les bases de Arceus et que ces bases là ils ont laissé bases pas mal ils n'ont pas travaillé plus ce qu'il fallait parce qu'Arceus était vide et là c'est un peu le même principe une fois de plus le problème c'est-tu juste le look où le jeu il est vraiment il rush il y a des bugs moi j'ai vu des bugs très drôles moi j'ai entendu parler de bugs mais je ne les ai pas expérimentés ils vont fixer ça ça se fixe en même temps c'est un c'est un produit qui est tellement populaire que même s'ils ne le fixent pas ils savent qu'ils vont le vendre il est vendu déjà il est déjà remboursé perso je pense qu'à ce stade-ci on peut tous blâmer la Switch qui n'est pas forte c'est facile à faire mais on ne la blâmer pas pour les autres jeux Pokémon c'est ça la Switch n'a pas changé c'est ça c'est pas nos expectations qui ont monté c'est ce jeu-là qui est below nos expectations de base ça fait un bon 15 ans qu'on développe des jeux pour ce genre de console-là parce que c'est aussi il ne faut pas se leurrer Breath of the Wands c'est le premier jeu qui est sorti pour la console puis il roule à perfection il y en avait combien de jeux d'open world au Xbox 360 qui ne rechèrent pas et au PS3 c'est la même puissance Game Freak après il y en a dans le chat qui ont rajouté que ça a l'air que Game Freak il se ferait sur un petit studio qui se ferait tirer à la sauce pendant Nintendo et tout le kit probablement mais tu sais d'un autre côté je veux dire c'est Nintendo qui devrait pas accepter ça mais bon ça n'a pas l'air facile il y a eu des reports sur Nintendo puis c'est ça on aime ça les sous en tout cas bref moi je blâmerais pas la Switch faites un jeu pour la console que vous devez faire le jeu pour puis c'est tout c'est tout la Switch je veux dire c'est pas un Atari une Switch non plus c'est ça mais elle est en 2D qu'on a c'est ça pour un très gros marché crissez-moi ça en 2D votre astuce de Pokémon il y en avait en 3D des Pokémon oui Dominique Arsenault demande peut-être parce qu'il a été un peu influencé à poser cette question ouais se rappellera-t-on de Warzone 2.0 comme un moment important dans le gaming dans 10 ans moi je l'ai vu l'influence sur Discord parce que je suis le seul qui est sur Discord avec Fred je pense c'est ça c'est parce que la blague que j'avais dit c'est que les gars ne voulaient pas que je parle de Call of Duty une troisième en ligne tu veux que je parle de Warzone posez la question mais non en fait Warzone c'est parti j'en parle un petit peu attends-moi on est parlé de Pokémon on est parlé de Warzone je le sais c'est comme mais en fait oui ce qui est surprenant de Warzone 2.0 c'est qu'ils ont vraiment refait le jeu c'est vraiment pas la même expérience du tout c'est une expérience qui est beaucoup plus lente beaucoup plus près de PUBG où est-ce qu'on doit vraiment passer plus de temps à rappailler pour fouiller dans des packs sacs des affaires dans même qui étaient plus qui étaient plus dans les autres jeux ça ralentit beaucoup le pacing par contre le jeu est buggy en s'il vous plaît tu sais il y a beaucoup d'affaires dans le jeu qui ne marchent pas super bien notamment tu achètes un Battle Pass tu débloques des affaires en fait tu achètes un Battle Pass en disant je vais débloquer des affaires tu regardes la barre de progression se remplir bravo tu sais tu l'as rempli puis là elle retombe à zéro puis t'es comme ah oh on a-tu comme oublié de me donner mon affaire par hasard ça ça arrive souvent mon moment préféré c'est des Youtubers qui ont fait comme là à la fin c'est pas compliqué regarde pogne-toi un drone puis à la fin de la partie quand elle reste plus grand monde tu prends le drone tu le lèves tu le plaques dans les airs puis là tu vas voir tout le monde je dis ok on va faire ça on va gagner la game mon frère on part je pogne le drone pognez-le je l'ai je peux pas sortir du drone j'ai rendu à la fin de la game pour mourir figé dans un bug comme un épais mais en tout cas il y a bien des affaires dans le même mais tu sais l'expérience de jeu est quand même est quand même le fun est quand même renouvelée donc là dessus ça fonctionne la carte est peut-être un peu moins intéressante que dans le premier dans le sens qu'il y a pas de landmark dans le premier il y avait le barrage il y avait le stade il y avait plein d'affaires que tu peux nommer mais là c'est toutes des villes un petit peu comme délabrées c'est plutôt la même affaire puis il y a beaucoup de pétrole il y a beaucoup de pétrole on verra ce qui est plaisant de la carte par exemple c'est qu'elle est un peu plus petite puis c'est beaucoup des bâtiments tu vois pas tout ce qui se passe des fois tu cours comme un épais tu rentres dans une place en disant je vais aller me cacher pour me mettre des petites plaques pour mes bobos puis là finalement il y avait quelqu'un qui était là qui te conne en face puis c'est fini puis tu te crées l'épais plaisir sinon ils ont changé aussi le principe unique de Warzone c'est que quand tu meurs tu t'en vas comme dans une prison qui est le goulag puis là tu faisais gagner le 1 contre 1 il pouvait revenir dans le game là maintenant c'est du 2 contre 2 donc techniquement t'es supposé être avec ton partenaire mais comme le jeu est bugué des fois tu rentres puis t'es crissement pas avec ton partenaire qui est mort à la même place que toi puis là tu joues avec un nobody qui est pas bon puis là t'es comme hip et misère puis si c'est long ça c'est une affaire qu'ils ont fait qui est drôle c'est que si c'est long il y a comme le jailer qui arrive le gars de la prison le gars de la prison c'est comme un gros gars qui fait juste burgler puis il y a un gatling gun une grosse métroïde d'hélicoptère puis tu sais lui il est là puis il va tuer tout le monde fait que si tu restes en vie tant mieux c'est toi qui as gagné mais tout le monde tu peux t'associer puis tuer le jailer mais pour faire ça il faut comme que tu négocies avec l'autre équipe c'est comme hé non on va tuer des fois t'as comme du monde qui sont comme non attends on va essayer puis toi t'es tiré dans la face t'es comme fuck off man je sors pas du site avec toi mon ennemi fait que c'est ça mais ouais ah ben tu sais justement c'est la grosse affaire aussi c'est que maintenant t'entends les gens parler dans le jeu de le proximity chat qui est comme un peu inutile parce que dans le fond t'sais nous on joue sur Xbox fait que le chat de Xbox fait qu'ils nous entendent pas dans le jeu mais là il y a Eric dans notre chat qui lui l'utilise puis là des fois il se promène puis il fait juste crier dans le jeu il se met à crier des affaires au monde parce qu'on entend des fois des gens puis là ils sont proches puis là il se met à burgler des affaires puis c'est ça c'est bien c'est bien une belle expérience non mais pour vrai quand ça va marcher ça va être le fun pour le moment c'est juste que six boulots c'est comme il me semble des fois je teste des jeux dans ma vie mais je suis payé pour le faire ouais non exact mais bon merci pour la question Dominique Dominique qui a posé des questions là de son plein gré c'est sûr mais il y en a une pour Dom aussi monsieur Neveu qui demande à force d'être twisté par Dominique c'est pas une question pour Dom c'est une question qui name drop Dom est-ce que tout l'argent des Patreons va acheter d'autres fils d'écouteurs ah c'est drôle ça parce que moi je fais tout le temps ça j'enroule le fil autour de mon jouet puis je le déroule puis je roule puis je déroule il est fou il est fou Dieu Neveu mais sachez que ces écouteurs ce sont des écouteurs Sony MDA XD200 que je me suis procuré en 2005 en 2005 quand même quand je suis rentré c'est juste pour rire pour avoir de quoi de solide sur la tête et à cette époque-là c'était des écouteurs à 30$ c'était pas 200$ whatever et puis je les run depuis ce temps-là c'est malade en travaillant à toutes les places toutes les agences j'ai travaillé travailleur autonome dans la maison chez nous quoique dans la maison chez nous un moment donné j'en avais plus besoin mais ils roulent puis la mousse dedans elle est pas trop scrappe elle laisse des résidus partout elle a de l'usure mais ces écouteurs ils sont tellement confortables j'ai jamais mal ça me pèse pas dans l'oreille je peux les avoir pour la vie sur la tête ça ça te rentre dans la tête ça colle à la fin de la soirée tes oreilles et tes os dans le cerveau je peux entortiller mon fil je le fais depuis 2005 et puis il n'y a jamais eu de problème à part de mon cadran Spartus que j'ai acheté aux corvettes de Saint-Joseph-de-Beauce ma mère a acheté aux corvettes de Saint-Joseph-de-Beauce alors que j'étais en cinquième année puis que c'était l'âge où est-ce qu'un moment donné il fallait que je me réveille de par moi-même pour aller à l'école et que j'ai encore à ce jour donc bientôt 40 ans plus tard il est sur ma table de chevet mes écouteurs sont mon deuxième meilleur investissement à vie Spartus ça m'a sûrement même pas coûté 10 piastres pas pour rien que c'est en faillite ces compagnies c'est vraiment des affaires robustes puis il a créé c'est le cas il a voyagé c'est inoxydable parlant de je manque mon sabo bon manquez mon segoui Larry demande c'est la dernière question des patréons si vous aviez le pouvoir de persuasion d'Obiwan pour pouvoir convaincre n'importe qui de votre cercle de connaissances de vous vendre une seule pièce objet de sa collection au prix du marché sur quoi votre choix s'arrêterait moi je pense que ça serait puis j'ai raté ma shot là-dessus ça serait notre ami Kevin Boily je voudrais acheter son kit Dracula comblé en boîte au Game Boy qui appartenait à un autre collectionneur dans le grand cercle des collectionneurs dans le fond et puis je me rappelle plus des chiffres mais en tout cas j'avais offert ce gars-là un montant puis il m'avait pas trop répondu puis tout puis finalement Kevin comme un mois et demi plus tard il avait ça il pose hey j'ai acheté ça à ce gars-là je suis comme le bonheur il avait offert genre 500 de plus ou quelque chose de même j'aurais juste pas dû niaiser puis acheter ça parce que anyway ce jeu-là est 2000 piastres de plus cher aujourd'hui que lorsque cette histoire-là est arrivée on le dit souvent pour les gens qui achètent les jeux qui collectionnent les jeux tu te dis attendez pas trop si le jeu que t'attends que tu trouves trop cher ben il va être le double l'année prochaine puis à l'autre année d'après ben il va être un tiers plus cher un tiers plus cher puis à un moment donné tes fucking jeux ben ils sont 4000 piastres au lieu d'être genre 900 que tu trouvais que c'était trop cher à l'époque c'est hors de porter puis c'est ce qui va arriver avec Kid Dracula j'ai l'impression hostie j'ai dormi là-dessus j'aurais dû donner plus puis à cette heure c'est comme ça va être un hostie d'affaires à combien man dans le chat Kid Dracula surprise charting ça doit être genre 3000 3000 3000 pas si pire 4000 piastres pour Kid Dracula toi Jeff je collectionne pas c'est dur à dire honnêtement ben justement tu collectionnes pas fait que t'as pas envie de te battre puis ces affaires-là qui t'hypnotiserait pour avoir ce que tu veux je pensais à notre chum Damien qui a une pinball des Turtles je la prendrais chez nous pousse-la puis qu'il la déménage lui-même aussi qu'il se pète le dos qui sort de chez eux même dans son condo à plein d'escaliers étroits le livreur il n'est pas dû la trouver drôle c'est ça c'était un projet mais quelle belle machine c'est magnifique cette machine-là Simon Kid Dracula qu'on peut l'envoi 2006 sur Price Chart donc 3005 dans le vrai marché sûrement pour une affaire-là quand même Bruno tu volerais-tu quelque chose moi j'ai un ami qui a Save Buster au Game & Watch complètement clean et tout ça puis à un moment donné j'en ai vu un Save Buster passer puis c'était comme pas un bon moment puis j'étais comme je vais y revenir puis quand je suis revenu il n'était plus là il n'était plus disponible fait qu'il va falloir que c'est ça quand je vais en avoir un autre je vais l'acheter mais tu sais présentement je dirais que c'est l'objet que je veux le plus Simon Lehigh dans le chat Save Buster au Game & Watch dans Price Chart s'il vous plaît on me dit qu'un kit Dracula Graded vaut 27 000$ 27 000$ les jeux Graded sur les jeux Graded il n'y a aucun ça pour rapport de toute façon ce qui vaut cher dans le Graded ce n'est pas les jeux rares c'est les petits jeux épais comme Mario Bros avec un Circle Seal B ça c'est genre une fois ça vaut 300 000$ après ça c'est pas une chance moi de mon côté écoute tout le monde s'imagine que je fuckerais d'hommes je volerais son stadium mais non en fait en ce moment il y a un gars sur ebay qui a pour la première fois depuis je pense quasiment 7 ans le dernier jeu de Sega Genesis t'as vraiment besoin de ça toi il l'a mis en vente la semaine passée j'ai eu le temps d'une enchaire de 9 jours j'ai bidé 250$ pour le fun ça a duré une heure comme bide j'étais rendu à 1500$ ce qui est probablement le pire c'est que c'est la copie que notre ami des Ontario avait il l'a mis sur ebay ben oui ce qui est fun fact c'est la même copie lui il avait acheté c'est la copie qui a la photo dans notre application de collection parce qu'il y a un gros price tag dessus qui enlève enlevé le tabarnak c'est pas qu'il t'enlevé ben oui en tout cas lui il a dû l'acheter à lui je sais qu'il vendait à peu près 3-4 000$ là je vais regarder j'ai l'impression qu'ils sont dans le cher va peut-être finir en bas du prix qu'il a payé mais là je me demande si je tire le gun avec ça mais ça me tente comme moyen mais en même temps ça va être la seule je vais sûrement voir passer d'ici là c'est ça il n'y en a pas souvent ben c'est pas nécessaire non plus ben oui c'est nécessaire t'as besoin de ça c'est le stadium event du Genesis c'est pas des c'est des sets complets qui sont ben tu sais c'est-tu vraiment plus complexe c'est-tu connerre en tout cas rendu là c'est toi si t'en parles ça veut dire que tu vis pas bien avec ça ben écoute dis de même c'est de la maudite bonne psychopop qui me fuck je vais regarder Simon Lahaye il est peut-être pas en tout il nous sort il nous a sorti une affaire c'est pas ça qu'on parlait on dirait que c'est Alexa qui nous écoute ou quelque chose du genre pendant ce moment on peut embarquer sur les questions Facebook il y en a un dix pis il nous reste cinq minutes on peut te faire let's go Jean-Michel Racine qui demande quel dessin animé de votre enfance mériterait un bon jeu next gen personnellement j'irais avec les mystérieuses cités d'or et vous e-man ouais ouais c'est vrai ça il y a jamais eu de e-man des real ghostbusters ah shit ouais c'est des bons ça safebusters sur 200 piastres l'os ouais c'est ça voilà c'est ça 200 piastres t'as t'apporté ça bruit t'es capable des méthanes des méthanes des méthanes on peut dire qu'on veut aussi en VR ça en VR moi je vais je vais aller ailleurs complètement sectores ça c'était des c'était sectores ou masques j'hésite entre les deux parce que j'ai mélangé les deux parce que masques c'était celui-là qui c'était des ils chevauchaient des bébites géantes non c'est ça il y a le film c'est sectores je pense que c'était des bébites non mais masques il y avait le dessin animé m.a.s.k mais sectores je pense que c'était eux autres qui étaient des insectes mais oui prochaine question JC Goyette salut les gars tout d'abord félicitations à Tribute Games et Dotemu pour leur nomination au Game Awards avec TMNT dans la catégorie meilleurs jeux multijoueurs et meilleurs jeux d'action quel jeu ou aspect de développement d'un jeu vous semble souvent oublié dans les galas et autres cérémonies du genre et mériterait son temps sous les projecteurs dans ce genre de cérémonie ah ça manque de brick breakers ah bah bah en fait du développement les devs ont-ils leur prix ou c'est le meilleur jeu c'est dur à dire mais honnêtement tu prends le temps d'aller voter les Game Awards il y a comme 35 catégories il y en manque-tu vraiment une il y en manque pas une mais moi je me demandais y a-tu un gala de l'industrie pour les Game Awards je trouve que ça serait bon ce genre comme level designer ouais c'est dur de pinpointer ce genre c'est pas l'esprit d'équipe de l'industrie de dire hey tout ça il y a des grosses têtes dans l'industrie mais je pense qu'habituellement les gens qui travaillent fort sont moi en tout cas je me verrais pas prendre le crédit pour Turtles dans le sens que c'est comme non non on était une gang non non mais admettons ils disent admettons meilleur boss non non pour recevoir le prix voici les 18 personnes qui ont travaillé là-dessus moi j'aimerais ça un meilleur gag ouais des fois c'est comme les mots c'est vraiment l'affaire la plus dure à faire en jeu vidéo l'affaire la plus drôle ben oui une catégorie comédie ça serait bon ah oui ça serait très bon penser pour Eatly de ce jeu qui a frappé qui était pas bon mais l'humour ouais peut-être une catégorie humour on a beaucoup de writing mais tu pourrais tu pourrais le faire ça pourrait se faire prochaine question Philippe Roberge salut la gang votre analogue pocket est victime d'un énorme bug et pouf comme par magie elle n'est plus rétro-compatible malgré l'énorme peine que vous vivez vous pouvez décider d'une console qu'elle peut encore jouer laquelle vous choisissez et pourquoi ah man ben là l'analogue devient dédié dans le fond ben l'analogue présentement les cores se font développer puis là je travaille là-dessus toi Fred c'est déjà fait tu sais tu peux mettre des cores de toutes les librairies existantes de jeux vidéo sur ta machine et là je ne l'ai pas fait encore mais je veux vivre avec mon analogue capable de faire du NES ou du Super NES pour justement laisser les fucking jeux sur pause avoir des save state oui je peux le faire avec mes consoles whatever mais on the go man ah c'est génial allez chier pendant que tu fais ta game dans ma gamme ben moi je ne fais pas ça mais moi je joue portable tout le temps dans le sofa whatever ça va tellement bien ben oui on dirait que je serais quasiment tenté à dire NES encore ou peut-être Super NES parce que je veux vraiment donner de l'amour à Super NES pour explorer sa librairie plus puis laisser ça sur pause tant que je veux il n'y a personne qui touche à mon analogue tout le monde touche à ma Switch je ne suis jamais à l'abri le genre de ma game qui se fait fermer mais mon analogue c'est comme c'est un safe space oui c'est vrai ça ne va pas prendre la TV oui en tout temps je peux continuer ma game de Super Spy Hunters puis essayer de faire la petite bosh je suis de marde à la fin voilà NES ou Super NES pour moi dédié vers mon analogue Game Gear oh Game Gear c'est la petite machine qui n'a pas de solution sur le marché c'est vrai c'est compliqué puis c'est tout le temps en lettre donc Game Gear beaucoup de plaisir moi à découvrir des jeux Game Gear sur la planquette est parfaite pour ça moi ça serait la NES tout simplement j'ai plein de go-to ça serait ça Super NES moi ouais c'est très de même personne n'a dit la télévision déçu très déçu c'est que tu fais le tour vite c'est disponible sur la Evercade Francis Laplante qui dit Fred pense quoi du remake de Resident Evil 4 et est-ce que GF va essayer la version VR j'espère que tu vas essayer la version VR si je l'essaie il faut que ce soit filmé, streamé il y a la version Oculus je pense pas qu'ils vont faire une version du remake en VR moi c'est sûr que je vais le jouer pour de vrai j'ai regardé la première bande-annonce puis j'étais comme hey tu sais quoi ça ressemble vraiment à Chris à Resident Evil 4 que j'ai joué au Game Gear il y a 20 ans fait que je suis pas je n'ai pas besoin d'en regarder d'autres bandes-annonce je vais le jouer j'aime ça Resident Evil j'étais un sucker for that fait que moi le jouer je ne regarde pas les affaires que je sais comme God of War je n'écoute pas les bandes-annonce c'était Tough Play je vais jouer pourquoi je me ruinerais ce plaisir-là il m'a joué Resident Evil 4 donc je suis totalement d'accord avec ça je m'a le critiqué je le dis ici je le dis ici puis il y a du monde qui chialent que ça faisait pas la peine de le faire le remake puis c'était pas nécessaire mais c'est comme Chris ils ont tout refait les autres faites-les toutes le remake le remake de Resident Evil 6 j'ai hâte en tabarnane j'ai hâte en tabarnane moi au remake de Resident Evil 6 quel jeu quel jeu quel jeu la girafe c'était la girafe qui se fait soucer mais vous regarderez un moment en tout cas je m'excuse pour ça googlez Resident Evil 6 logo dans le chat on dit que quelqu'un veut me voir live moi si je vais le faire seulement si je suis live puis que j'ai des chats que je peux voir le monde il faut pas être tout seul pris là-dedans dans ce monde-là maudit Dominique Ostigui qui dit est-ce que l'un de vous a déjà terminé le jeu Agane pas Magane pas Magane pas si pire comme jeu mais j'ai joué quand même un peu mais c'est bon c'est correct c'est pas extraordinaire il m'intimide fait que j'ai jamais pris le temps de me donner mais il le faudra je me suis rendu à la pochette j'ai jamais joué à ce jeu-là peut-être un projet de WEC ben oui exactement faites ça sur vos poquettes puis allez-y faites-vous caca dessus exactement pourquoi c'est ça qui arriverait je vais enchaîner Jean-François Joli question à deux volets une DeLorean ou une Tesla si l'hiver n'existe pas une DeLorean ah DeLorean bonne question c'est pour les portes moi je suis allé au concessionnaire fun story la semaine passée pour mon char parce que là ils veulent me racheter ma location au lieu de payer 10 000 pour racheter mon char ils m'ont donné 6 000 pour que je leur en redonne parce qu'il manque de char et puis là dans le fond j'avais besoin d'un char plus gros et tout puis là ils m'ont dit on s'est entendu que moi je resterais dans Prius mais tu sais le modèle standard et tout Prius qui est reconnu comme étant le char le plus lait puis le plus pas fort plus plate à cause de l'industrie puis là le gars me disait écoute j'ai pas les specs mais ils sortent demain fait que tu regarderas demain tu vas avoir les specs du char et puis je suis tombé sur l'année où est-ce que Prius les Toyota ils ont fait qu'il faut qu'on réinvente Prius parce que là tous les chars sont rendus hybrides fait que là c'est rendu un genre de char sport qui a vraiment un look badass genre le moteur il est passé de genre de 120 à 196 chevaux c'est vraiment n'importe quoi c'est comme je pensais pour m'acheter un petit char plate puis là c'est comme non non mon gars tu bandes mou tu vas avoir un char sport c'est pas encore un char sport non plus mais bon bref un gros upgrade fait que je trouve ça bien drôle là-dessus fait que moi je suis Team Prius mais tu vas-tu l'acheter ou tu vas la louer je vais l'acheter celui-là parce que j'ai de l'argent de côté puis je suis comme j'ai envie de tuer mes mensualités puis c'est sûr que l'opportunité d'avoir un char qui gagne la valeur est sûrement derrière nous en ce moment ouais ouais non ça ça durera pas pour toujours mais moi je crois en ça là moi j'ai mon char puis ça achève mon contrat finir l'année prochaine c'est une location plus jamais je ferai ça là tu l'es pas assez mais je veux plus je vais le maintenir je vais le taffer le plus longtemps possible puis à un moment donné il va être fini de payer puis je vais comme juste les années que t'as ton char puis qu'il est pas tout le temps au garage puis qu'il roule avec puis il n'y a pas de paiement non absolument c'est le seul moment où tu peux rentabiliser un char ouais quand t'achètes pas un char tonne marde à la base qui pète tout le temps ben moi j'y crois j'ai une Civic puis je veux vraiment je vais la toffer le plus longtemps possible moi j'aurais aimé ça regarder mon char parce qu'il est vraiment bon puis il fait tout de nos besoins mais il est trop petit il est trop petit non t'as d'autres besoins puis c'est normal moi ça contient j'aimerais que ça contienne plus des fois mais puis c'est le fun la Civic comme tu dis c'est drôle le modèle que j'ai c'est le modèle que tout le monde a ça fait 3 ans et puis à un moment donné ils ont comme hopé puis ils l'ont mis sur le frame de la car genre pour donner plus de torque puis un peu plus d'affaires dedans fait que là j'ai comme je t'envoie-tu un petit peu plus que l'autre modèle d'avant ça fait que ça me convient amplement c'est comme une petite gâterie que la vie tu fais t'es allé rationnel t'es allé genre t'es responsable la vie est correct alors amuse-toi un petit peu c'est ça c'est ça c'est pas une petite nanane je vais torcher personne avec ça mais je suis à l'aise Magou qui demande quel Magou R-S Magou Magou Magours 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 quels sont les meilleurs jeux coop de salon sur la Switch mis à part Shredder's Revenge et It Takes Two disponible en physique bien sûr il y en a tellement sérieux Max Termination c'était assez bon la deux coop Max Termination Force en fait c'est vraiment mais il y a tellement de Be-Rema puis la Switch elle est parfaite pour ça Blazing Chrome on a eu vraiment du fun avec ça Streets of Rage 4 oui totalement Streets of Rage 4 River City Girls oui très bon coop tu peux aussi acheter voyons Colin Double Dragon Neon il l'a aussi je pense qu'il l'a en physique aussi oui absolument c'est vraiment de la bonne j'en ai pas parlé peut-être que je vais en parler au prochain show si j'ai le temps mais la nouvelle compilation Atari il y a 5 ans c'est une compilation absolument incroyable et puis il y a plein de gens en coop là-dedans si tu veux revivre des vieilles choses Warlords Warlords c'est ça donc ce jeu-là est une grosse surprise c'est comme tout le monde en revenait pas comment c'est Digital Eclipse on fait une bonne job là-dessus il y a tellement de stock je vais essayer de passer au travers un peu puis peut-être j'en parlerai éventuellement ah oui il y a deux petits dans la question Maxime Duguay qui demande à Bruno son top ou ses albums métal de l'année oh Colin mes albums métal de l'année pour l'instant le dernier de BMW je l'aime vraiment beaucoup le dernier Gaërea et puis aussi quoi ? Gaëra 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 sur le top c'est un un squelette j'imagine c'est une tête en or c'est une tête en or c'est rendu classe le métal c'est plus juste des écritures qui fondent c'est ça non non c'est très 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 propre c'est un Christy de bonben puis sinon le nouveau le nouveau je dirais le dernier Mentor aussi qui est assez qui est assez mongol merci fait que c'est ça puis je surveille le retour de Make Them Suffer qui est un band que j'aime beaucoup qui a aucun rapport avec le reste mais le pire c'est que Make Them Suffer c'est de la musique très mélodieuse avec une fille qui chante également fait que c'est ça sinon oui c'est vrai mon album de l'année jusqu'à date c'est Itaka des Fear Us super bon si vous connaissez pas ce band là avec justement le band c'est Itaka le band c'est Itaka UK ok I-T-H-A-C-A UK c'est une fille qui fronte ce band là puis elle chante plus brutale que bien des gars dans le business fait qu'elle est malade fait qu'en tout cas checkez ça et dans la question de Patrick Doyon qui dit si Retro Nouveau passait la télé quelle serait la chaîne et la case horaire idéale pour sa diffusion puis il demande même aussi si on pouvait être payé en argent ou en Doritos il dit si on était payé en Doritos puis on pouvait critiquer les jeux qu'on veut ou payer en argent mais se faire imposer des jeux qui sont pas nécessairement notre tasse de thé qu'est-ce qu'on fait est-ce que si on est payé en Doritos les pontages coronariens sont compliqués il y a-t-il des avantages sociaux changement de ça j'aime bien être payé en argent puis me faire imposer quelques jeux et avec cet argent là m'acheter des Doritos et les jeux que tu veux parce qu'anyway on t'offre pas longtemps être nourri qu'aux Doritos exactement on va mourir avant le temps on serait ce qu'elle pas c'est sûr bien là G4TV vient de refermer ça exclut ça on peut se réacheter ça au Québec Canal Z ma TV mais nous autres c'est le corps j'ai comme l'impression sur nouveau je pense qu'on serait nous autres sur nouveau on est plus là moi je mettrais ça sur les heures de grande écoute oui pour avoir des bonnes jokes de battre oui c'est ça on pourrait être un late night show mais en même temps il faudrait qu'il y ait une version kid friendly à 7h genre on a juste à séquencer tout ça comme on faisait pour être au nouveau vidéo puis on prend les critiques de Kirby douce pour mettre le matin puis les battre le soir la pêche blanche la vraie question c'est comment on finirait ça c'est un show c'est un show c'est un show c'est un show